Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes ici, j'imagine que vous avez commencé la 3D il y a peu de temps, quelques jours, quelques semaines ou peut-être quelques mois, et après avoir passé la dure épreuve du modeling en anglais, c'est-à-dire du modelage d'objets, vous en êtes rendu à l'étape où vous devez texturer votre objet afin qu'il paraisse réaliste. En faisant quelques recherches, le nom de Substance 3D Painter a dû ressortir plusieurs fois. Du coup, vous avez soit installé directement le logiciel, vous vous êtes lancé, et après quelques premiers succès vous avez bloqué une ou deux fois, ou alors vous êtes quelqu'un de très médiatique et directement vous avez fait une recherche sur YouTube et nous sommes ici ensemble. Donc je suis Vincent de l'équipe Substance 3D, donc je connais bien le logiciel. On va dans cette vidéo faire le tour. Je ne me considère pas comme un artiste, donc je vais surtout vous apprendre l'interface et surtout comment vous exprimer avec le logiciel. Donc on va commencer ça maintenant. J'ai mis l'interface en français, évidemment j'ai plus l'habitude de travailler en anglais, mais on peut choisir la langue, donc étant donné que vous avez choisi une vidéo francophone, on va voir l'interface en français. Donc vous avez d'abord l'invite de bienvenue, donc il vous explique un petit peu les dernières fonctionnalités. Vous pouvez passer ici, vous pouvez vous rendre sur le site. Ça, on va le fermer directement et l'interface par défaut devrait ressembler à ceci. Je vais juste bouger un peu ma caméra. Comme ça, on sera mieux. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord faire un tour de l'interface et ensuite je vais vous expliquer les différentes fonctions. Normalement, c'est une vidéo qui va être assez longue. Je pense une heure et demie, deux heures pour bien faire le tour de tous les éléments. Afin d'avoir une interface complète, je vais directement charger un objet, donc je vous invite à aller dans fichiers. Une fois que vous êtes ici, vous faites ouvrir un échantillon, donc vous avez les fonctions classiques de tous les logiciels. Vous pouvez faire nouveau, on verra ça très rapidement après. Vous pouvez ouvrir une scène existante, vous avez les fichiers récents, etc. Donc dans notre cas présent, on va ouvrir un échantillon et on va prendre MeetMath, la scène MeetMath. Voilà, on parle de scène. SPP, c'est Scene Painter, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est Substance Painter Project. Je dis n'importe quoi. Voilà, donc nous avons donc ce projet. Donc maintenant, on va passer l'interface en commençant justement par le plus important, le milieu qui est la vue 3D, ici. Voilà, toute cette partie-là. Et la vue 2D, il y a cette partie-là. Voilà. Donc quelle est la différence ? La vue 3D affiche l'objet sur lequel vous allez peindre. Si on compare souvent à Photoshop, on dit que c'est le Photoshop de la 3D. Dans Photoshop, on passe sur ce qu'on appelle un Canva, c'est-à-dire des images, en fait, avec une pile de calques. Ici, vous allez peindre sur un objet directement. Et à droite, vous avez la vue qu'on appelle la vue 2D ou la vue UV, qui vous permet en fait de voir ce qu'on appelle les UV. Si vous avez travaillé un peu sur votre maillage avant, on a dû expliquer à un moment qu'il faut déplier le mèche, faire un dépliage d'UV. C'est-à-dire, c'est un peu, si on prend un petit peu, si vous rappelez des cours de biologie qu'on a pu voir, une désection de grenouille, c'est un peu ça. Là, on a disséqué ce jeune homme pour le mettre à plat dans le but, en fait, de sauvegarder les informations que vous allez créer, c'est-à-dire de matériaux, dans des images, donc à plat. Donc voilà, c'est comme si vous dépliez soit un vêtement, par exemple. Ça marche de la même manière. Donc comment... D'abord, on va commencer par... Voilà, je vais continuer. Ensuite, je vous expliquerai comment naviguer dans cette vue. À gauche, nous avons différents outils que nous verrons un par un. C'est des outils communs pour peindre, effacer. Ça, c'est un outil de tracé. On verra tout ça. Juste à droite, nous avons toutes les ressources potentielles qu'il y a dans Substance 3D Painter. C'est-à-dire, je dis bien potentielles parce qu'elles ne font pas encore partir de votre projet, mais vous pouvez les intégrer à votre projet et vous pouvez également apporter des ressources à cet endroit-là. En haut, vous avez une barre avec les outils principaux correspondants à l'outil que vous avez choisi à gauche, par exemple. Vous voyez, c'est contextuel. Donc ça fait changer. Ce n'est pas tous les outils. Vous pouvez trouver l'ensemble dans les propriétés à droite, mais les plus communs, on va dire. Ensuite, vous avez à droite différents panneaux et vous avez encore des panneaux qui sont cachés ici que vous pouvez cliquer. Donc, vous avez la liste des jeux textures. Encore une fois, je vais détailler tout ça juste après. Vous avez les calques. Donc, si vous avez travaillé dans Photoshop, vous devriez être familier avec le concept de calque. En gros, on met des informations et on peut en mettre par-dessus, 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 etc. Vous avez donc les jeux de textures et vous avez les paramètres pour chaque jeu de textures. On verra ça ensuite. Et vous avez les propriétés qui, encore une fois, sont contextuelles, qui vont dépendre, un, de l'outil qui est sélectionné, mais surtout du calque qui est sélectionné ici. Ensuite, vous avez des paramètres qui vous permettent d'affecter l'affichage général dans Painter. Donc, c'est vraiment lié à Painter. Ce n'est pas lié à votre projet en lui-même. Vous avez ce qu'on appelle les paramètres qui sont liés au shader. Alors, le shader, c'est en fait, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est le petit programme qui va représenter votre matériel dans le moteur de rendu. Là, par exemple, dans cette scène, on a un moteur de rendu. Donc, le shader, ça permet de dire à la carte graphique comment ce matériel doit réagir. Il y a évidemment des paramètres. Il y en a plusieurs qu'on passera en revue un peu plus tard. Vous avez ici un historique. Donc, ça, c'est très classique. Ça vous permet d'ajouter, voilà, de naviguer dans les différentes actions que vous avez fait pour pouvoir revenir en arrière, par exemple, si vous vous êtes trompé. Et vous avez ce qu'on appelle un log. Alors, un log, c'est le journal de toutes les infos, informations, warnings. Donc, quand vous avez un truc qui peut être un peu embêtant ou même des choses un peu plus problématique quand il y a une erreur, par exemple. Donc là, par exemple, il n'arrive pas à sauver. Il faudrait que je vois. En général, ce n'est pas très grave. Vous n'en avez pas besoin, sauf quand vous avez un problème. Si, par exemple, il y a quelque chose qui ne charge pas, le mesh est mal affiché ou quelque chose comme ça, allez jeter un œil au log juste ici. Ça peut vous aider. Et d'ailleurs, si vous avez aussi des crashs, des gros problèmes techniques, je parle bien des problèmes techniques, pas des problèmes de d'utilisation, on va dire. Vous pouvez aller dans l'aide et la première chose à faire, c'est signaler un bug. Ça permet à l'équipe du support de savoir exactement ce qui s'est passé sur votre machine, tout spécialement si vous avez un crash, par exemple. Ça peut arriver. Alors, ce n'est pas fréquent, mais dépendamment de votre machine, de la taille de votre projet. Voilà, ça peut arriver. Donc, la première chose à faire avant même de vous rendre sur un forum, c'est de signaler le bug à l'équipe. Ça permet de voir, de dire, par exemple, de vraiment d'analyser ce qui s'est passé sur la machine au moment du crash et de vous aider. Ensuite, effectivement, on a Discord, on a un forum, etc. Donc, on est très actif. Donc, n'hésitez pas à signaler. Voilà, donc ça, c'est les différents panneaux disponibles. Vous pouvez les afficher, vous pouvez les bouger. Par exemple, en prenant le titre d'un panneau, vous pouvez le bouger à un endroit où vous voulez. Vous pouvez le fermer. Il va rester sur la droite, ici. Voilà, donc ça, c'est les différents panneaux. Vous les avez également, si vous allez dans fenêtres, vous pouvez voir les différents ici. Vous pouvez jouer avec. Viewport. Voilà. Donc, vous avez plusieurs options pour les afficher, pour les arranger, etc. Donc, on va repasser en revue un petit peu chaque chaque vue et panneau pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Le premier et le plus important, c'est donc sûrement la vue 3D. Donc, la première chose à faire, c'est de voir que, par défaut, on affiche un matériel. Et ce qu'on veut faire d'abord, c'est comment naviguer. Si vous êtes complètement débutant en 3D, il est très important de savoir naviguer parce qu'encore une fois, vous travaillez, vous voyez à travers votre scène, à travers une caméra. Et si vous ne savez pas naviguer, ce sera plus dur de travailler. Donc, comment naviguer dans cette scène 3D ? Alors, le bouton magique, c'est Alt ou Command sur Mac. Quand vous maintenez Alt, premièrement, prenez l'habitude de voir si vous voulez vous aider. À chaque fois que vous maintenez un bouton comme Alt ou Control, vous allez voir, en bas à gauche, tous les raccourcis disponibles. Donc ça, c'est un bon moyen d'apprendre. Vous pouvez le maintenir. Regardez. Alt plus Q, isolement d'un jeu de texture. Alt plus H, masquer et ignorer, la géométrie exclue, etc. Donc, au-delà de ça, quand vous maintenez Alt, c'est vraiment le bouton de navigation qui va marcher avec une souris. Alors moi, j'aime bien les souris à trois boutons. Si vous n'en avez pas, et que vous voulez commencer à être sérieux dans la 3D, ça vaut le coup quand même de prendre une souris ou un trackball à trois boutons. Parce que dans ce cas précis, le bouton gauche me permet de faire des orbites autour de ce jeune homme. Il s'appelle Mat, donc on va l'appeler Mat. Voilà. Si je maintiens Alt et que je fais le bouton du milieu, je fais ce qu'on appelle des pannes, c'est-à-dire des translations. Donc voilà, là je fais juste maintenir Alt, bouton du milieu et bouger la souris. Et si je fais bouton droit, je fais des zooms. Voilà. Sachant que le zoom est aussi valable sur le bouton du milieu de la molette. En général, moi je travaille plus avec le bouton du milieu de la molette, à moins que je vais être très précis. Vous pouvez noter aussi qu'en fonction de l'endroit où mon curseur se trouve, le zoom, ça va zoomer ou dézoomer par rapport à cet endroit. Donc ça peut être très pratique si vous devez travailler par exemple sur la main droite de Mat, vous pouvez zoomer comme ça et vous approcher. Un autre bouton très pratique, c'est si par exemple votre modèle est un peu hors champ, vous avez le bouton Focus F qui vous permet de ramener le modèle dans le champ. Donc ça, c'est à savoir. Et pour finir, si vous faites Alt, par exemple, je fais une orbite et je maintiens la touche majuscule en même temps, je vais faire des angles contraints à 90 degrés. Donc si vous avez, par exemple, si vous voulez vraiment peindre dans une vue soit de côté, soit de face, vous pouvez faire ceci très facilement. Ensuite, vous avez en haut deux panneaux que vous pouvez voir. Le premier, c'est caméras par défaut. Donc si vous importez, par exemple, un format FBX qui est très, très commun et que vous avez importé dans votre FBX, que vous avez enregistré également les caméras, elles sont directement disponibles dans Painter. Donc ça peut être très pratique si vous avez des rendus à faire très rapidement, vous pouvez utiliser ça. Et à droite, vous avez la vue qui contient plusieurs choses. Donc vous pouvez vous demander la première, c'est éclairage matériaux. Donc ça, c'est la vue courante. Ensuite, vous avez Base Color, Metallic, Roughness, Normal, Height, Normal, etc. Donc on va y revenir, mais en gros, ça vous permet de voir les différents canaux qui composent votre matériel. Je vais y revenir dans un instant, parce qu'on va voir ça au niveau des calques. Qu'est-ce que c'est les canaux et à quoi ils servent exactement ? Voilà, donc voilà, ça c'est pour naviguer dans la vue 3D. Ensuite, on a la vue 2D, dont en général, je m'en sers moins souvent. Je préfère peindre en 3D, mais en fait, on peut peindre d'un côté ou de l'autre. Là, je fais juste passer, je fais juste un clic gauche pour vous montrer rapidement. Voilà, vous voyez que que ce soit ici ou là, en fait, on peint les deux vues sans lien. Donc pour naviguer dans celle-là, c'est la même chose. On maintient Alt. Si je fais bouton gauche, je fais une rotation, sachant que si je fais ça, parfois on dit comment je reviens. Encore une fois, vous maintenez Alt majuscule et vous allez faire des angles à 90 degrés. Alt bouton du milieu, vous faites une translation et Alt bouton droit ou la molette, vous faites un zoom. Et encore une fois, vous voyez que le zoom va se faire là où il y a le curseur. Vous avez également les différentes vues. Encore une fois, c'est lié entre eux. Vous voyez que quand je passe métallique d'un côté, ça passe de l'autre aussi, mais on y reviendra. Comme je vous ai dit, la plupart du temps, je travaille juste sur cette vue-là 90% du temps pour plusieurs raisons. Je trouve que j'ai le résultat final directement. Donc, je masque cette vue. Pour masquer cette vue, vous avez un petit icône ici et vous pouvez passer. Là, on est en mode 3D 2D, 3D uniquement ou 2D uniquement. Vous pouvez également séparer les vues. Si vous allez cliquer ici, vous pouvez, par exemple, ouvrir la 2D dans une nouvelle fenêtre. Et vous voyez maintenant que j'ai une fenêtre indépendante. Très pratique. Ça me permet, si vous avez deux écrans, par exemple, ou un moniteur extra large, de mettre votre vue 2D de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose de faisable. Voilà. Donc là, je vais fermer. Et vous pouvez également donc passer juste 3D uniquement. Vous avez aussi le raccourci F2, comme vous avez vu sur Windows. Vous pouvez changer l'espace entre la 3D et la 2D. Donc voilà. Ça, c'est différentes options. Vous avez aussi une option ici qui peut être utile dans certains cas, pas forcément dans celui-là, qui permet de passer en vue orthographique. Donc la vue orthographique, qu'est-ce que c'est ? C'est une vue mathématique qui permet justement de... Vous savez, quand la perspective fait qu'un objet, plus un objet est loin, plus il paraît petit. Et si on se met comme ça, par exemple, si je me mets à ce niveau-là, si je me mets en vue perspective, si je reviens en mode perspective, on voit par exemple que ce bras-là paraît plus gros que celui-là. Ce qui est naturel, on va dire, parce que nos yeux fonctionnent comme ça. Mais parfois, une vue orthographique, vous voyez que maintenant, les deux mains sont de la même distance. Ça peut être très pratique si vous voulez projeter vraiment quelque chose sans déformation, de se mettre dans cette vue. Mais encore une fois, c'est des cas, on va dire, des cas isolés. Donc la plupart du temps, vous voulez rester en vue perspective. Ensuite, ici, vous pouvez faire une rotation libre au contraire. En général, vous restez en libre. C'est très bien. Donc voilà, ça, c'est pour l'interface 3D et 2D, on a vu. Donc on a vu comment naviguer. Encore une fois, n'oubliez pas le bouton Alt. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme ressources. Donc, comme je vous ai dit à gauche, on y reviendra sur tous ces outils. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est cette partie ressources. En anglais, on dit de shelf. Donc je vais utiliser le mot shelf parce qu'il est très, très utile. Si je vous dis juste ressources, je trouve que ce n'est pas très bien traduit, pas dans ce cas précis. Voilà, je ne vais pas me faire le défenseur de la langue de Molière. C'est très bien qu'on les traduit. Mais je vous invite quand même, quand vous avez l'occasion, utiliser la version anglaise ou du moins apprendre les termes. Tout simplement parce que si vous devez, si c'est juste pour vous, ce n'est pas très grave, vous pouvez travailler en français. Mais si vous devez travailler dans des projets avec plusieurs personnes de plusieurs nationalités, pas forcément qu'anglaise, c'est bien d'avoir un point commun. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ça reste l'anglais. Donc, si vous travaillez par exemple avec quelqu'un qui est italien, si vous lui dites les termes francophones, il va être perdu. Et s'il vous dit les termes italiens, vous allez être perdu aussi. Donc, c'est bien au moins d'avoir une notion des termes, des termes anglophones également. Voilà donc le shell. Vous avez toutes les ressources, comme je vous ai dit, qui vous permettent, qui vont être utilisées dans vos projets et vous pouvez en apporter d'autres, évidemment. Donc, comment ça fonctionne ? Vous pouvez le redimensionner encore une fois, comme n'importe quelle fenêtre. Et si vous regardez ici, vous avez plusieurs librairies. Donc, il y a celle par défaut. Vous pouvez voir par projet. Donc, le projet, en fait, si je clique, en fait, c'est toutes les ressources qui ont été créées dans ce projet. Là, en l'occurrence, ce sont des images qui ont été générées par rapport au mesh. On verra ça plus tard. Ensuite, vous avez, par exemple, le pack de départ. C'est pas pratique. Dans ce cas précis, nous, on va rester sur all libraries, c'est-à-dire toutes les librairies, toutes les bibliothèques. Et là, on a toutes les ressources. Vous avez juste en dessous un petit moteur de recherche qui vous permet de filtrer. C'est un premier filtre, si vous connaissez le nom ou le type, par exemple, de ressources que vous voulez. Mais plus intéressant, en dessous, vous avez vraiment un moyen de filtrer par type de ressources. Donc, on va les voir un par un. Vous avez les matériaux. Alors, un matériel, c'est un matériel substance qui a été créé en général, soit dans Substance 3D Designer Designer ou Substance 3D Sampler, qui a en général des paramètres. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau avec l'univers Substance, je vous invite à chercher qu'est-ce qu'un matériel substance. Mais en gros, c'est la référence et le modèle standard pour les matériaux dans la 3D. Voilà. Et là, avec l'avantage que ces matériaux ont des paramètres. Ensuite, vous avez des Smart Materials. Alors, Smart Materials, on va voir la différence plus tard, mais en fait, c'est unique à Substance 3D Painter. Ça ne peut pas être utilisé ailleurs et ça permet en fait de... C'est juste un préréglage de plusieurs matériaux et ressources qui ont été sauvegardés dans un dossier. Voilà. Je vous montrerai comment ça marche plus tard et surtout comment créer également. Ensuite, vous avez des masques adaptables. Donc, de la même manière que les matériaux adaptables, qu'on appelle Smart Materials, ici les Smart Masques ou Masques Adaptables, c'est pareil. En fait, c'est un masque qui a été sauvegardé. Masques avec plusieurs réglages qui ont été faits par un utilisateur qui ont été sauvegardés. Ici, vous voyez qu'on en a plusieurs par défaut. Et encore une fois, vous avez moyen de créer les vôtres. Ensuite, vous avez les filtres. Alors, les filtres, ça permet de modifier le contenu d'un calque. On verra ça plus tard. Vous avez les brosses. Ici, on dit les pinceaux. Voilà, les pinceaux qui sont des réglages de pinceaux, comme vous auriez dans Photoshop, par exemple, qui vous permettent de peindre, d'appliquer le matériel ou de peindre un masque de la manière que vous voulez. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous pouvez, encore une fois, partir de zéro et créer les vôtres ou modifier cela pour ajuster à vos besoins. Vous avez des alphas. Donc, un alpha, c'est juste une image noir et blanc. Voilà, comme celle-ci et qui permet de faire plein de choses, soit d'appliquer des tampons ou alors, en général, on s'en sert pour, justement, avec un pinceau, par exemple, pour avoir cet effet un petit peu grungy qu'on a là. C'est avec, entre autres, un masque. Voilà, là, on voit un masque. Il y a sûrement une transparence un peu différente. Voilà, mais c'est la combinaison de plusieurs choses qui vont créer ces brosses, dont des images comme celle-ci, celle-ci, etc. Ensuite, vous avez ici des textures. Alors, les textures, on peut appeler ça des textures, on peut appeler ça des images, on peut appeler ça des maps. Ça dépend des personnes, mais en gros, c'est une image, en général, en couleur, avec ou sans alpha. L'alpha étant la transparence qu'on peut avoir sur une image. Et finalement, vous avez les environnements. Alors, qu'est-ce que c'est, les environnements ? Ça, je peux vous le montrer tout de suite. En fait, ça vous permet de déterminer l'éclairage dans votre scène dans Painter. N'oubliez jamais que ceci n'influe pas sur ce que vous allez peindre. C'est vraiment la manière de visualiser dans Painter. Si, par exemple, vous savez que vous allez faire un jeu qui est dans le désert et que vous voulez faire un personnage, si vous voulez avoir une idée de ce que ça donne, vous pouvez prendre quelque chose comme ça. Par exemple, ça ressemble à ce que je veux. Je vais le poser. Et vous voyez que maintenant, j'ai un éclairage un peu orangé. Voilà. En même temps, je vous montre un raccourci qui est majuscule, clic droit, qui vous permet de faire une rotation de l'environnement d'éclairage. Voilà. Donc, l'environnement d'éclairage est contrôlé par une map, encore une fois, c'est une image, une map d'environnement, comme celle-ci. Un bon réflexe à prendre quand vous travaillez, quand vous êtes en mode travail et pas en mode visualisation, c'est de prendre une couleur assez neutre. Ça vous permet de vous assurer que les couleurs que vous allez mettre correspondent vraiment à ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, vous en avez plusieurs en bas. On va prendre celle-ci, par exemple. Elle est même peut-être trop pombrée pour mon travail. Donc, je vais prendre quelque chose comme ça. Voilà. Là, ça me correspond mieux. J'ai quelque chose de neutre, assez doux. Donc, pour travailler, ce sera plus facile. Voilà. Donc, on a vu les différentes catégories. On va voir aussi que vous pouvez sélectionner une catégorie. Si vous maintenez majuscule, vous pouvez sélectionner, pardon, contrôle. Vous pouvez sélectionner plusieurs catégories. Là, par exemple, j'ai les matériaux et les smart matériaux. Et ça, ça peut m'intéresser d'avoir les deux ensemble parce que finalement, au final, ça reste des matériaux. Donc là, je les vois tous. C'est en fonction de ce que je cherche. Ça peut m'intéresser. Je peux aussi, comme je vous ai dit, filtrer. Alors, pour le moment, les noms des matériaux adaptables sont en anglais et ils ne sont pas forcément traduits, vu que c'est des fichiers externes qu'on importait. Donc, ça, c'est le nom donné par l'artiste qui a créé le matériel. Donc, si je tape métal, par exemple, vous voyez que là, ça m'a filtré tous les matériaux et les smart matériaux, donc tous les matériaux et matériaux adaptables, qui contiennent métal dans le nom ou dans les mots clés. C'est-à-dire, pour un matériel, on peut définir des mots clés. Donc, admettons, par exemple, que cette recherche m'intéresse parce que je travaille beaucoup avec des métaux. J'aime bien les avoir directement dans la main. Alors, il y a moyen de sauvegarder cette recherche. Ici en bas, vous avez deux choses que vous pouvez faire. Premièrement, c'est faire voir les recherches enregistrées. Donc, si je clique ici, ça ne m'a pas sauvé, mais par contre, ça m'a ouvert le menu pour sauvegarder mes recherches. Et là, par exemple, cette recherche m'intéresse bien. Donc, je vais la sauvegarder et je vais mettre métaux comme ça. Voilà, du coup, dans le futur, si je veux revenir, voilà, si je ferme ceci, je reviens, par exemple, on est là. Bah, je peux revenir à cette recherche et tiens, je vais filtrer pour voir juste mes métaux. Et là, c'est quand même super pratique. Vous avez tous vos métaux filtrés et aussi dans la catégorie matériaux et matériaux adaptables. Si vraiment, vous avez, par exemple, une catégorie avec laquelle vous travaillez énormément, vous avez peut-être envie d'avoir en fait un shelf dédié, c'est-à-dire un autre shelf. Encore une fois, le shelf, c'est cette bibliothèque qu'on voit ici. Donc, vous avez un autre bouton. Alors ici, ça me permet juste, je peux filtrer par chemin, ça je m'en fiche. Par contre, ça, ça vous permet... Je vais voir juste... Oui, voilà, c'est les différentes librairies qu'on a créées ici. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est ici, c'est ce petit bouton qui est très pratique parce que je peux dire... Là, j'ai ma requête actuelle, métaux avec ces deux sélectionnés. Si je clique dessus, vous voyez que maintenant, j'ai un deuxième menu que je peux déplacer en plus. Donc, je pourrais le mettre, par exemple, en bas ici et là revenir à ma recherche. Donc, du coup... Voilà. Je dis beaucoup du coup. Il faut que je fasse attention. On voit que là, j'ai tous mes métaux qui sont filtrés pour moi, toujours à disposition. Donc, ça peut être très pratique pour ça ou pour mettre des brushes, par exemple. Donc, c'est très, très, très flexible. Voilà. Donc, on a toutes ces ressources. Maintenant, on va fermer ça. Vous pouvez aussi sélectionner la taille ici, grande, moyenne, petite, en fonction de ce que vous voulez faire. Je vais mettre moyen et je vais pousser un peu par là. Je peux descendre une colonne. On va mettre trois colonnes. Comme ça, on a bien de la place pour peindre. Et ce que j'aime bien faire aussi, j'ai mes calques et mes propriétés. Étant donné que j'utilise beaucoup les deux et que j'ai un grand écran. Si c'est le cas pour vous, je vais déplacer les propriétés juste ici, à droite, comme ça. Voilà, ça, c'est vraiment selon votre goût. Sachant que les propriétés sont aussi accessibles avec un clic droit à tout moment. Donc, si vous voulez vraiment une interface très épurée et que ça ne vous dérange pas de passer par le clic droit, vous pouvez à tout moment avoir toutes vos infos. Moi, j'aime bien les avoir en permanence. Je navigue plus facilement. Donc, maintenant, on va voir un peu comment peindre. Donc, on a vu, on a plusieurs types de matériaux. Donc, je vais revenir ici. Je vais fermer la recherche. Je vais un peu éteindre ça. Voilà, juste pour avoir ça qui s'affiche. Et on va voir les matériaux. Donc, là, maintenant, nous allons voir un peu les calques. Comment ça fonctionne ? Alors, il y a deux types de calques dans Substance 3D Painter. Le premier type, ça s'appelle un calque. Voilà, tout simple. Moi, j'appelle ça un calque de peinture, en fait, pour peindre, qui ressemble à ce que vous auriez sur Photoshop. À part, encore une fois, que vous peignez sur un objet 3D au lieu d'une image directement. Donc, là, je peins avec une souris. Si vous avez une tablette graphique, je vous invite à utiliser une tablette graphique. C'est beaucoup plus agréable. Vous avez beaucoup plus de contrôle. J'en ai une, mais bon, elle est sur le côté rangé. Pour faire la démo, je préfère faire une démo avec ma souris. Voilà, mais vraiment, si vous avez une tablette graphique, que vous avez l'habitude des tablettes graphiques, faites-vous plaisir. C'est fait pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur les propriétés ? Donc, d'abord, on va regarder ce calque. Qu'est-ce qu'il a comme information ? Premièrement, on voit qu'on a un petit rendu du calque ici. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Vous faites un clic droit d'ailleurs. Je pense qu'on peut changer le mode de rendu et vous pouvez faire un mode matériel. Ajouter ici directement. Non, je pense que c'est dans les paramètres. Mais bon, ce n'est pas grave. On va laisser comme ça. Donc, regardez un petit peu ça. D'abord, je vais juste peindre quelque chose. Rapidement, je change une couleur ici pour qu'on voit mieux. Et voilà, je vais peindre un truc magnifique. Voilà. Magnifique petit cœur. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, ici, déjà, vous voyez qu'on a la vue 2D. On voit ici. Bon, on ne le voit pas très bien. Mais on voit qu'on a peint le petit cœur ici dans la vue 2D. Si je regarde un petit coup en faisant F1, on voit que dans la vue 2D... Non, ça va, je vais faire comme ça. On a le petit cœur également. Donc, ça a bien marché. Il n'y a pas de problème. À gauche, on a ce petit œil. Donc, si vous connaissez Photoshop, c'est pour juste masquer ou montrer un masque. Donc, ça n'a rien de bien compliqué. Si vous double-cliquez sur le nom, vous pouvez lui donner... Modifier le nom du masque. Pardon. Si vous faites un clic droit, vous pouvez même descendre et changer la couleur pour organiser. Par exemple, là, je peux mettre un rouge et vous voyez que vous avez changé la couleur juste ici. Donc, ça, c'est juste pour de l'organisation. Ça ne change absolument rien à ce que vous allez peindre. Alors, vous avez ensuite... Alors, ici, on a vu... On a vu le nom. Ceci vous permet de masquer par géométrie. On le verra un petit peu plus tard. Et surtout dans cet exemple en particulier. Ce n'est pas forcément intéressant. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est les modes de fusion. Vous avez différents modes de fusion qui vous permettent de savoir comment votre masque va se mélanger avec celui du dessous. Donc, c'est comme dans Photoshop. Vous pouvez dire par exemple... Par défaut, c'est normal. C'est-à-dire que si je mets quelque chose en dessous, je vais mettre un matériel comme celui-ci. Je le mets en dessous. Vous voyez que de manière normale, ça va recouvrir. C'est-à-dire que tout le contenu va recouvrir celui d'en dessous. Il faut penser à une pile de calques. C'est vraiment comme une pile de calques physiques. Ce que vous mettez au-dessus va recouvrir ce qu'il y a en dessous. Par contre, vous pouvez définir l'opacité. C'est-à-dire la transparence ou non de votre masque. Oups, pardon. Je vais couper le son de mon portable. Ça éviterait d'être dérangé. Voilà, ça c'est fait. Et je vais faire aussi sur ma montre. Non, ça c'est fait. Donc, vous pouvez changer l'opacité et le mode de fusion. Donc, vous pouvez définir de quelle manière ça va se mélanger avec celui du dessous. Il n'y a pas de règle. Ça dépend du contexte. Par défaut, c'est normal. Mais parfois, vous voulez en mode multiply, multiplier, etc. C'est à vous de tester en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a trop de contexte pour qu'on les aborde dans cette vidéo. Voilà, donc ça, c'est les différents... J'enlève ceci pour le moment. Donc ça, c'est pour lequel, c'est les différents outils qu'il faut savoir. Il faut aussi savoir, comme on a dit, c'est qu'on peint des matériaux et on ne peint pas des images. Donc, par exemple, ici, j'ai peint... J'ai peint... Je vais changer ici un petit peu la reference. Un coup, je vais refaire un trait ici. Et on voit... Alors, on voit, par exemple, que j'ai peint avec une brillance différente. Brillance différente, pardon. Je vais prendre un autre... Je vais prendre un autre environnement pour qu'on voit bien, là, par exemple, que j'ai deux brillances entre là et là. Mais ça, il faut le représenter d'une manière. Alors, comment ça marche, en fait ? Donc, il y a plusieurs vidéos dédiées sur le sujet, mais on peint avec un système qui s'appelle... PBR en anglais, c'est-à-dire Physically Based Rendering, qui signifie que c'est un rendu basé sur des propriétés physiques. C'est-à-dire, en fait, on peint d'une manière à représenter les propriétés physiques d'un matériel et plus spécifiquement, comment la lumière va réagir au contact du matériau. Est-ce qu'elle va rebondir ? Est-ce qu'elle va aller dans le matériau ? Pour les matériaux qui sont translucents, transparents, etc. Donc, le matériel, le modèle, ça s'appelle un modèle PBR. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on stocke dans différents canaux, c'est-à-dire dans différentes images, différents aspects du matériel. On a la couleur de base. Les cinq plus communs, c'est couleur de base. Ensuite, on a la rugosité. On a la map qui s'appelle Metallic, qui définit si c'est du métal ou non. Et on a la normal map et la height map, c'est-à-dire map de hauteur, qui nous permettent de définir ou simuler du volume, de la rugosité sur le modèle. De la rugosité, mais au sens vraiment relief. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est juste que tous ces canaux sont nécessaires, en fait, sont utilisés par ce qu'on appelle le shader pour représenter le matériel. Donc, évidemment, il faut qu'on stocke ces infos quand on peint. Donc, c'est justement le cas ici. Vous voyez que là, j'ai une base color, une metallic, une roughness, une normale et une height map, c'est-à-dire map de hauteur, qui me permettent de peindre toutes ces infos. Donc, un calque va peindre toutes ces infos. Et je vais faire un petit peu en arrière. On a parlé de ça tout à l'heure en disant qu'ici, on a les canaux uniques. Donc, on peut visualiser si on a besoin ces différentes infos. Pour faire ça, en fait, le mot, c'est on veut voir les différents canaux. Donc, on utilise la touche C de l'ordinateur. Donc, si je fais C, vous allez voir que je vais passer de l'un à l'autre ici. Je peux le faire directement ici. Je peux me servir de cette map ici pour faire la même chose. Donc, on voit ici qu'on voit les différentes. Donc, la base color, c'est du rouge. Ce n'est pas du métal. Je n'ai pas peint du métal. Donc, du coup, c'est en noir. La roughness, est-ce que c'est mat ou brillant ? On voit qu'il y a différentes valeurs. Je l'ai changé entre les deux coups de pinceau que j'ai donnés. Normal map, c'est une map un peu spéciale qui permet de simuler du relief, mais vraiment sans en ajouter. Et la height map aussi permet de simuler du relief. Pour le moment, c'est des coups de pinceau très simples. Donc, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais on peut en mettre beaucoup plus. Voilà, donc ça, c'est la touche C. Et une fois que vous avez visualisé, vous pouvez revenir au mode matériel avec le raccourci M. Pardon. Très bien. Donc là, on a vu un peu tout ce qu'il y a là. Donc, maintenant, ça, c'est un type de calque. Avant de continuer, comment on définit base, color, metallic, roughness, normal ? Alors ça, c'est la création d'un projet. Est-ce que je le fais maintenant ? Oui. Quand vous créez un projet. Donc, je vais faire nouveau. Il va me demander si je veux sauver ça. Je vais mettre non. Donc, quand je crée un projet, il me demande d'abord le modèle. OK. Quel type de modèle ? Je vous ai parlé du modèle PBR, Physically Based Rendering. Lui, en fait, Painter, il est assez flexible. Donc, en fonction de là où vous voulez utiliser votre projet, vous pouvez définir différents modèles. Donc, vous voyez là, par exemple, si vous savez que vous allez faire un rendu pour Maxwell, ou que vous allez faire quelque chose pour Snapchat ou pour Keyshot, etc. Vous pouvez utiliser un de ces modèles. Vous avez Unity, Unreal, etc. Si vous n'êtes pas sûr, le mieux, vous pouvez utiliser le ASM qui est Adobe Standard Material, qui est notre, je ne vais pas dire notre version à nous parce que ça reste du BBR. Mais on va dire, c'est avec nos spécifications. Voilà, vous avez Metallic Roughness. On va dire, c'est très bien pour débuter. C'est parfait. Après, vous en avez des un peu plus spécifiques. Mais voilà, si vous débutez, commencez par Metallic Roughness. Ensuite, donc ça, quand vous faites un nouveau projet, vous devez définir un fichier. C'est-à-dire, quel fichier, sur quoi vous allez prendre, en fait. Donc, quand vous sélectionnez, vous pouvez définir, aller chercher un FBX. Par exemple, là, j'en ai un que j'ai fait sur un autre projet. Je vais l'ouvrir temporairement. Voilà, parce qu'il a besoin d'un mesh, d'un maillage sur lequel peindre. Ensuite, vous avez une résolution document. À quelle précision vous voulez peindre ? C'est quelque chose que vous pouvez définir maintenant, mais qui peut se changer à n'importe quel moment, sans perte de qualité. Donc là, par exemple, si je mets une B24, c'est bien. Calculer le repère tangent par fragment. Vous pouvez le laisser par défaut. C'est quelque chose qui est spécifiquement pour le moteur Unreal. Ensuite, utiliser le workflow de Twill UV. J'aime pas du tout la traduction, mais en gros, c'est... Si vous avez ce qu'on appelle des UDIM, vous pouvez cocher ça. C'est-à-dire, les UDIM, en fait, c'est plusieurs jeux, plusieurs espaces UV sur un même outil. Ça permet d'avoir plus de précisions. On n'en est pas encore là, mais quand vous en serez là, déjà, c'est que vous aurez fait un peu plus de progrès. Donc, pour le moment, ne vous en souciez pas, à moins que vous sachiez que vous ayez des UDIM sur votre objet. Ensuite, vous pouvez importer la caméra, comme on a vu. Vous pouvez faire, si vous n'avez pas d'UV, si vous n'avez pas encore fait les UV sur votre modèle, vous pouvez les faire automatiquement. Ça marche plutôt bien. Si vous avez déjà des maps béquets, ça n'a pas été traduit. On va aller voir plus tard. On va voir ce que c'est que les maps béquets. Vous pouvez définir une taille physique. Ici, si vous en avez une, si vous connaissez la taille, vous pouvez dire unité égale 10 cm. Donc ça, encore une fois, il faut connaître. C'est si vous connaissez la taille de votre objet, si vous savez d'où il vient, etc. Et gestion des couleurs. Donc, vous pouvez configurer et mettre, par exemple, OpenColorIO. Donc ça, c'est du color management, du management de couleurs. C'est un peu plus avancé. On ne le voit pas pour le moment. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc l'important, je dirais, c'est vraiment de définir soit ASM, soit sinon, je crois qu'on a un Metallic Roughness. Non, la même plus par défaut. Si bon, on a PBR, Metallic Roughness. Le mieux, c'est de prendre ASM, Metallic Roughness. Comme ça, vous êtes sûr qu'entre toutes les applications Adobe, déjà, ça marche bien. Vous aurez le même rendu. Et comme on a documenté ce format, en fait, nos partenaires, que ce soit Autodesk ou par exemple Blender, peuvent se baser sur ces mêmes spécifications pour ajuster et avoir un rendu quasiment un pour un. Ça sert à ça, en fait. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites juste OK. Donc là, je ne vais pas le sauver. Je vous montre juste qu'on a maintenant l'objet qui est prêt à peindre. Et on a vu qu'on a défini le modèle Adobe Standard Material Metallic Roughness. Donc qu'est-ce que ça a fait ? Ça a un peu configuré toute la scène. Et si je vais maintenant dans les paramètres de jeu de texture, ici, vous voyez que vous avez les différents canaux. C'est comme ça qu'ils ont été créés, en fait, au départ. Donc vous avez la couleur de base, la hauteur, la rugosité, la map pour définir si c'est du métal ou pas, et la normal map, encore une fois, qui sert à simuler du relief. Donc par défaut, avec ça, vous pouvez traiter la majeure partie des matériaux. Mais parfois, vous avez des cas spécifiques. Par exemple, imaginez que vous faites un feu tricolore, un feu de circulation. Vous voulez peut-être dire, j'aimerais que les ampoules en haut émettent de la lumière. Ça, c'est possible. Donc pour ça, par contre, il faut créer un canal qui va contenir cette information. Quelle partie va émettre de la lumière ? Vous allez le spécifier, mais avant ça, il faut créer ici ce qu'on appelle un canal émissive, qui est justement fait pour ça. Et vous voyez, vous avez plusieurs choses que vous pouvez définir. Vous pouvez définir une ambiance occlusion, anisotropie, qui est, quand vous faites par exemple de l'aluminium brossé, c'est le fait que la lumière va plus se disperser dans une direction que dans l'autre. Ce qu'on appelle mettre du vernis, etc. Encore une fois, par défaut, n'y touchez pas, à moins que vous ayez des cas particuliers. Et à ce moment-là, vous pourrez faire une petite recherche encore sur internet pour vous dire, « Ah oui, comment je peux contrôler tel aspect, ajouter tel aspect ? » C'est en rajoutant d'abord un canal et ensuite en peignant les infos dans ces canaux. Voilà, c'était une grosse parenthèse, mais ça, ça vous explique donc pourquoi, comment sont gérés et comment on peut ajouter différents effets. Mais par défaut, on a besoin au moins de cela pour pouvoir peindre des matériaux. Donc, tant que je suis là, je vais... Non, ça je vais vous montrer après. Donc, je vais revenir à Math, parce que c'est bien pratique de ne pas tenir compte. Voilà, donc on va chercher Math, il est là. Donc, je vous ai montré les calques et je vous ai montré un petit peu comment ils étaient organisés dans la fenêtre des calques. Maintenant, il y a deux types de calques dans Painter. Il y en a... Donc, je vais effacer celui-là et on va aller voir un par un. Donc d'abord, en fait, je vous le montre juste, mais je reviendrai au calque. Il y a le calque de peinture, comme je vous ai dit. Calque de peinture très proche de ce qu'on peut avoir dans Photoshop. C'est-à-dire, c'est vraiment fait pour peindre, comme ça. Voilà, vous peignez sur votre objet. Ça fait des traits. Vous pouvez définir plusieurs choses. On va aller voir un par un, parce que je vais revenir. Donc ça, c'est le calque standard. Par contre, étant donné que c'est des objets 3D, on a un calque qui est très pratique qui s'appelle le calque de remplissage. Donc, effaçons ceci. Et ici, vous voyez que vous avez le calque. Et juste à côté, vous avez un pot de peinture qui dit calque de remplissage. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un calque de remplissage ? C'est un calque qui va couvrir toute la zone de votre objet. Donc, si je clique dessus, là, pour le moment, ça ne fait rien parce qu'on voit que dans les paramètres, on en a plusieurs. On a les propriétés qui sont séparés en deux. Et si je m'attarde, on va commencer par le bas. En fait, le bas va définir le matériel lui-même. C'est-à-dire, OK, la couleur. Vous voyez, on a encore base, couleur, métallique. C'est tous les canaux sont ajustables. Donc, comment ajuster un canot ? Je vais commencer par le matériel, ce sera plus simple. Et ensuite, on verra les propriétés du calque de remplissage lui-même. Donc ça, le matériau, c'est valable pour un calque de remplissage. Et on l'a aussi dans un calque normal. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est, par exemple, changer la couleur. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez modifier la couleur. Et vous voyez que ça change juste la couleur, sans changer la manière dont brille l'objet. ou autre chose. Donc voilà, on va mettre, par exemple, une couleur comme ça. On fait ce qu'on veut, vraiment. Pas de meilleur artiste. Donc, vous pouvez changer, décider si c'est du métal ou pas. Voilà, si je mets à droite ou à gauche, je peux définir ça. En général, en théorie, c'est rarement entre les deux. Pourquoi ? Parce que soit c'est du métal, soit c'est pas du métal. Les cas ou les exceptions sont pour le nacre, qui est un matériel un peu spécial. Et sinon, si vous avez, par exemple, si vous voulez mettre de la poussière par-dessus votre objet, votre métal, on ne va pas modéliser les grains de poussière. Donc, la poussière est un peu transparente. Et là, vous allez choisir une valeur entre les deux. Juste pour simuler le fait qu'on a de la poussière, qui n'est pas un métal, sur du métal. Donc, on doit prendre une valeur entre les deux. Donc voilà, je reviens à une valeur normale. La Roughness va définir si l'objet est brillant. Si vous le mettez à zéro ou s'il est mat. Donc, Roughness, c'est rugosité. Ça se traduit. Donc, rugosité, c'est ça. Encore une fois, vu qu'on est dans un modèle physique, ça, c'est quelque chose d'important. Si vous regardez ce point-là, vous voyez qu'en fait, il faut bien penser que la quantité de lumière reçue et rejetée est la même. Par contre, elle n'est pas rejetée de la même manière. Alors du coup, vous voyez que la zone va commencer à s'étendre. C'est pourquoi c'est important. En fait, c'est justement pour ça que ce modèle physique de représentation physique est important. Parce qu'on peut changer quelle que soit la map d'environnement et l'éclairage que cet objet va recevoir. Si votre matériel est bien fait, ça va marcher dans toutes les conditions d'éclairage. Donc, c'est un gros changement par rapport aux solutions qui existaient avant. Voilà, la normal map, on le verra un petit peu plus tard. Ça permet, comme j'ai dit, d'ajouter la rugosité. Et la height map, c'est pareil. Ça permet de changer la hauteur de l'objet. Mais c'est aussi de générer du coup des détails. Par exemple, si je prends, je peux prendre, je pourrais peindre, mais là, je peux changer ça. Par défaut, ça ne fait pas grand chose parce que c'est une couleur uniforme. Par contre, si je vais là-dedans et je cherche quelque chose comme ça. On va regarder. Là, on voit que ça génère des infos différentes. Donc, ce n'est pas la plus intéressante honnêtement. On va voir s'il y en a d'autres. Je vais enlever ça et je vais taper Grunge, par exemple. Voilà, donc ça permet de générer cet effet. Vous voyez que là, ça me simule du relief sur mon objet. Donc, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, dans chacun et chacune d'entre elles, vous pouvez mettre des valeurs différentes. Par exemple, dans la roughness, là, ça peut devenir intéressant. Vous voyez que vous pouvez simuler des détails comme ça très facilement. Là, par exemple, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça me permet de donner un aspect un peu usé. Et la map de rugosité, en général, est très importante. C'est souvent un peu à l'abandon. Les gens ne pensent pas trop. Alors que c'est souvent ça qui permet d'ajouter beaucoup de réalisme à un objet. Donc, on a ces calques. Là, vous voyez, je l'ai créé par ici. J'ai cliqué sur un calque et je fais passer les paramètres un par un. Bon, il y en a plus. Vous pouvez jouer à chaque fois avec les différents. Maintenant, ce que j'aime bien faire. Tiens, d'ailleurs, en voyant la map, vous voyez que je peux jouer aussi en jouant. J'ai encore des paramètres ici. Donc, tout est paramétrable. Maintenant, admettons que j'ai ce matériel. Mais comment je fais, par contre, pour utiliser tous ceux qui sont ici ? J'en ai beaucoup dans le shelf et j'aimerais en servir comme point de départ. C'est très facile. Pour mettre un matériel ici, il y a plusieurs techniques. Mais la plus simple, alors faites attention. La plus simple, en fait, c'est de glisser-déposer. C'est-à-dire, vous prenez le matériel et vous pouvez le glisser et le déposer sur l'objet. Et je peux même le déposer sur les différentes parties. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi il y a trois parties. Donc, si je le glisse et je le dépose sur la tête, il est en mode normal. Donc, il va recouvrir la tête complètement. Donc ça, ça marche bien. Et vous voyez qu'il s'est mis au-dessus par défaut. Une autre méthode, on va le reprendre. Vous pouvez le glisser et le déposer directement dans la pile de calque. Ça vous permet aussi de déposer exactement là où vous voulez. Là, par exemple, si je veux le mettre en dessous, je le mets en dessous. Donc, il ne va pas être visible parce qu'il est recouvert, mais il est bien là. Donc, si je cache ça, vous voyez qu'on a deux matériaux maintenant. Une autre technique, et celle-là demande à faire attention. Alors, je sélectionne le premier calque en haut. Une autre technique consiste à juste faire un clic. Mais ça, il faut faire attention parce que quand vous faites un clic, ça va remplacer le matériel sélectionné. Attention, il faut bien que ce soit un matériel, c'est-à-dire un matériel substance. Ça ne marche pas avec les matériaux adaptables qui sont ici, qui sont des Smart Material. Par contre, ici, je peux prendre, par exemple, si je prends Skin Végétation. Je fais juste un petit clic et je remplace complètement mon calque de remplissage. Donc, c'est très pratique si vous voulez, si vous changez d'avis. Par contre, pensez bien que vous perdez le matériel qui était là avant. Donc, faites bien attention. Là, par exemple, je vais faire CTRL Z parce que j'aime bien ce matériel. Une fois que vous avez ces matériaux, vous pouvez les réordonner. Donc là, si, par exemple, je peux remettre en haut, j'ai juste fait un glisser-déposer. Donc, si je fais un tour dans les Smart Material, on va voir la différence que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je peux aller là et ça se manipule de la même manière. Sauf que, par exemple, là, si je fais un clic, ça ne va rien remplacer parce que, comme je vous ai expliqué, c'est un Smart Material, ça n'a rien à voir avec un matériel. Donc, mais si je prends ça, je peux le mettre par-dessus ici ou au-dessus et ça va tout remplacer. Donc, ça, c'est très bien. Une autre technique qui est très utile et c'est ce qu'on appelle... En fait, vous pouvez sélectionner des zones de votre matériel. Donc, il y a plusieurs méthodes. Mais il y en a surtout une avec ce qu'on appelle une ID Map. Cet objet est ce qu'on appelle une ID Map. Je vous expliquerai comment elle était faite après. Mais qui ressemble à ceci. Donc, vous voyez, c'est une map qui peut être faite dans Substance Painter. J'ai fait un tutoriel de 5 minutes dessus que je vous invite à voir. C'est très facile. Ou alors, en général, c'est aussi fait dans l'application où vous avez fait le modèle 3D, que ce soit Blender, Maya, C4D, etc. Peu importe où vous travaillez, vous avez moyen de créer ces informations. Vous pouvez les stocker dans plusieurs méthodes. Soit ça peut être la couleur du matériel, soit ça peut être dans le Vertex Color, qui est une méthode souvent utilisée. Et ici, on a les moyens de récupérer cette information dans Painter et de s'en servir. Comment on s'en sert ? Une des manières de s'en servir, c'est de faire un glisser-déposer. Vous voyez là, je maintiens toujours le bouton. Et si vous maintenez CTRL en même temps, vous pouvez choisir une zone basée sur cette map d'ID. Si je lâche maintenant, vous voyez que j'ai la couleur bleue juste au milieu. Alors, qu'est-ce que ça a fait ? Quand j'ai fait ça, en fait, ça a fait plusieurs choses. Un, ça a créé un nouveau calque avec le Smart Material. Donc, comme je vous ai dit, c'est un dossier. Deux, ça a rajouté un masque noir. Par défaut, en général, si vous voulez le faire à la main, masque noir, c'est ici. Ajouter un masque noir. Trois, sur ce masque noir, ça a ajouté un générateur. Et ce générateur a un générateur qui s'appelle choix de couleur. Donc, on voit propriété choix de couleur ici. Alors, choix de couleur, c'est quoi ? C'est un outil qu'on a fait justement, spécifiquement pour ça. Choix de couleur, ça va un, aller chercher cette map d'ID qu'on a généré préalablement. Et deux, étant donné qu'on a choisi une couleur, ça a directement sélectionné une couleur pour nous ici. C'est quelque chose qu'on peut faire à la main. Mais bon, là, vous voyez que c'est plus pratique en faisant juste CTRL, glisser, déposer. Maintenant, si je voulais le faire tout à la main, on va le faire ensemble. Donc, j'efface ce masque. Donc, ça aurait été fait un clic droit. Vous voyez qu'ici, je peux créer différents types de masques. Un masque blanc. Donc, les masques, comment ça marche ? Quand c'est blanc, le contenu est visible. Quand c'est noir, le contenu est masqué. Si c'est entre les deux, on va avoir une opacité, une transparence, une semi-transparence. Donc là, je veux mettre un masque noir. Ensuite, on fait un clic droit. Et vous voyez que là, j'ai ajouté un masque avec choix de couleurs. Donc, je clique là-dessus. Et là, je vais sélectionner une couleur. Et directement, il va m'afficher l'idema. Et je le fais. Donc, c'est le même résultat que ce que j'ai fait automatiquement en faisant un CTRL, glisser, déposer, comme ça. Vous voyez. Hop. Voilà. Donc là, on a vu comment appliquer des matériaux, des Smart Materials. Comme je vous ai dit, les Smart Materials, c'est des dossiers. Donc, dans ce dossier, un artiste au préalable a créé, a mis une base. Et il a mis ce qu'il appelle un Glowing Edge. C'est-à-dire qu'apparemment, il a mis un émissive pour que les bords brillent. D'ailleurs, s'il a mis une émissive, on va voir ça. Elle ne doit pas être visible directement parce que moi, je n'ai pas d'émissive. Donc, on va tout de suite voir dans le paramètre des jeux de texture si j'ai raison. On va rajouter un canal émissive. Et voilà. Vous voyez que maintenant, l'émissive est visible. En gros, il avait l'information, mais il n'avait aucun canal pour la stocker. Donc, voilà. Donc, cette partie-là est brillante. C'est plutôt joli. Donc, voilà. On a vu. Maintenant, ça, c'est son Smart Material. Comment on fait un Smart Material ? Si vous, à un moment, vous faites un matériel, d'abord, je vais vous montrer. On va se servir de ces deux calques et on va les mélanger ensemble. Donc, je vais cacher ça pour le moment. Admettons que j'ai mon calque de remplissage et que j'ai ça, mais je veux le mélanger avec ce métal qu'il y a au-dessus. Mais je veux le mélanger en utilisant, voilà, que ce soit vraiment sur les arêtes de l'objet, par exemple. Donc, ça, on peut faire ça. Pour masquer certaines parties, comme on a vu, il faut utiliser un masque. Donc, je pourrais faire à la main, aller ajouter un masque noir et créer un petit peu, peindre des choses comme ça. Mais soyons fainéants et allons voir les Smart Masks ou les masques adaptables qui sont ici. Et vous voyez que vous avez différents types de masques qui sont déjà valables. Donc, je vais en utiliser un. Je ne sais pas trop lequel encore. Je vais essayer de trouver quelque chose de contrasté pour l'exemple. On va prendre, voilà, par exemple. Celui-là n'est pas trop mal. Il est peut-être un peu compliqué. Celui-là, regarde. On va essayer. Strain. Voilà, on voit que là, sur celui-là, apparemment, les arêtes sont très visibles et il a sur un peu toute la surface des dommages. Donc, comment on fait ça? Donc, je fais un glisser-déposer. Ça ne marche pas directement ici, comme vous voyez. Par contre, si vous le posez sur le calque du haut, voilà, ça va créer plusieurs choses. Ça va créer un masque éditeur dans ce cas précis parce que c'est comme ça que ça a été configuré par mes collègues avant. Donc, un masque noir, ça a créé un masque noir et le masque éditeur. Qu'est-ce que c'est le masque éditeur? C'est un générateur. Donc, pour ajouter un générateur, vous avez juste à cliquer. Pardon, ça avait un peu bloqué. Voilà. Comment on fait un générateur? Vous cliquez, vous avez ajouté un générateur et là, il a choisi le masque éditeur. Que fait le masque éditeur? C'est un éditeur de masques. Donc, en fait, il va utiliser plusieurs images d'informations de l'objet qui ont été générées. Pour générer ces masques, alors certaines. Donc, si je clique dessus, on a toutes les infos ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres. Et si vous descendez en bas, vous voyez que ce générateur utilise la World Space Normal, Position, Gradient, Sickness, Curvature, Ambient. Alors là, pour le moment, vous ne savez pas ce que c'est. Vous vous demandez peut-être comment, d'où ça vient. Je vais vous montrer ça juste après. Pour Mat, étant donné que c'est une set par défaut, on les a déjà générées pour vous pour que ça marche. Donc, l'essentiel est de savoir que du coup, on peut isoler l'objet de différentes manières. Soit en prenant les arrêtes, soit en regardant les creux, soit en regardant la surface ou même la position verticale, droite, gauche, etc. Très pratique pour faire des masques. Donc là, par exemple, l'avantage, c'est que quand vous sélectionnez le Max Editor, vous pouvez encore ajuster. Par exemple, vous pouvez définir la balance générale, quelque chose comme ça, par exemple, vous voulez. Voilà. Vous pouvez définir le contraste, c'est-à-dire la transition entre le noir et blanc. Je vais baisser un peu la balance, quelque chose comme ça. Vous pouvez définir s'il y a des textures qui sont utilisées, l'importance de ces textures. Il y en a même deux, vous voyez, donc les textures ont été définies. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres. Vous pouvez définir aussi l'influence de la curvature, c'est-à-dire sur ces arrêtes-là, etc. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui a été défini par un utilisateur. Mais admettons que ce masque vous plaît. Vous l'avez retravaillé et vous voulez dire, par exemple, là, je veux que la workspace normal map, c'est-à-dire ce qui permet de définir, voilà, qu'il y ait plus de démarches au-dessus qu'en dessous. Je veux que vraiment celle-là, elle soit prise en compte. Voilà, donc vraiment au-dessus, on voit énormément. Alors qu'en dessous, on voit moins. Bah ouais, vous pouvez faire ça. Donc, si j'adore ce masque, vous pouvez faire un clic droit dessus, juste sur ici. Et si on cherche, normalement, vous pouvez ajouter, copier, masque, couper. Alors voilà, créer un masque adaptable. Donc, si je fais ça, je fais un clic et vous allez voir que ici, dans mes smart masques, j'ai un nouveau masque, new masque, il s'appelle. Donc, si je fais un petit clic dessus, vous pouvez le renommer mon super smart masque. Voilà, donc vous pouvez créer. Et tous ceux-là, en fait, ont été créés de cette manière, par nous-mêmes. Mais vous pouvez, voilà, vous pouvez créer vos propres masques s'il y en a vraiment un. L'avantage que ça a, c'est si vous les répéter, réutiliser sur un même objet, vous pouvez. Voilà. Et pareil. Alors, admettons, voilà, j'ai fait ce matériel, ce mélange de matériel me plaît énormément. Comment je peux le sauver en matériel adaptable ? Très simple. Vous prenez ce premier calque, vous faites un CTRL-clique sur le deuxième pour sélectionner les deux. Vous pouvez créer un groupe en faisant CTRL-G et vous lui donnez mon super matériel. J'en ai déjà pas mal des mon super matériel parce que c'est pas la première fois que je le montre. Donc voilà, là, déjà, ça permet, vous voyez, vous pouvez organiser les dossiers en soi. C'est très pratique pour organiser votre pile de calques. Et maintenant, admettons, si vous voulez le sauver, vous faites juste un clic droit. Et vous faites, vous descendez, vous avez créé un matériel adaptable, un matériau adaptable. Donc je fais un clic. Là, on va aller sur Smart matériel. Et là, j'ai mon super matériel qui apparaît avec une prévisualisation. Et vous pouvez changer le nom. Vous pouvez le supprimer. Vous pouvez l'exporter. Vous pouvez définir un aperçu pour vous. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez ajouter aux favoris, mais ça, c'est toutes les ressources. Vous pouvez les ajouter aux favoris. Ce que ça fait, c'est que ça les fait apparaître en premier dans la liste quand vous faites une recherche. Donc, ce qui est génial avec ça, c'est que vous pouvez vous en resservir à d'autres endroits. Et là, par exemple, sur ce modèle, on voit qu'il y a, pour le moment, on a juste peint sur la tête. Et si j'essaye de peindre sur le corps, là, je vais rajouter un calque de peinture, par exemple. Vous voyez que je ne peux pas peindre sur le corps, en fait. Là, ça ne fait rien du tout. Là, je le montre avec une autre couleur. Vous voyez que ça ne peint rien du tout. Pourquoi ? Alors, comme on a vu au tout début, cette petite fenêtre qui s'appelle le paramètre des jeux de textures. Non, pardon. Celui-là, il s'appelle liste de jeux de textures. Donc, je vais la sortir deux secondes pour qu'on voit bien ce que c'est. Et on voit qu'il y en a trois. En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a trois jeux de textures sur mon modèle. Alors, je vais juste faire comme ça. On a la tête. Là, j'ai mis ça pour les voir individuellement. On a le corps et on a la base. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Tout simplement parce que quand on a créé l'objet, on a décidé de séparer en trois parties. Et comment on sépare en trois parties ? Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans Substance Painter. On le fait dans l'application où vous avez créé le modèle. Et comment ? Tout simplement en spécifiant, en assignant un matériel par jeu de textures que vous voulez créer. Là, par exemple, on a créé un matériel spécifiquement pour la tête. On l'appliquait juste à la tête. Même chose pour ces trois parties du corps et même chose pour la base. Donc, ils ont chacun un matériel. Alors, qu'est-ce qui peut vous pousser à séparer en plusieurs jeux de textures comme ça ? Ça s'appelle les textures sets en anglais. En fait, c'est juste par souci soit d'optimisation, soit au contraire de précision. C'est-à-dire, si vous voulez optimiser, par exemple, pour le jeu vidéo et que vous voulez minimiser le nombre de matériaux, vous pourriez, dans ce cas précis, si vous travaillez dans Blender, juste assigner un matériel à toutes les parties et, par contre, organiser les éléments dans les UV pour qu'ils rentrent dans un espace UV. Donc, un espace 2D, c'est-à-dire cet espace-là. Ça veut dire que vous aurez un jeu de textures qui va correspondre à tout le modèle. Donc, si vous avez besoin de plus de précision, parce que vous travaillez soit dans les effets spéciaux ou dans la visualisation de projet, que vous avez besoin d'énormément de précision, vous voulez peut-être avoir plus de jeux de textures pour pouvoir mettre plus d'informations, avoir plus d'espaces, virtuellement plus d'espaces. On appelle ça du texte et le ratio, c'est-à-dire quelle précision on a par image. Vous pouvez faire ça, parce que là, je peux montrer, par exemple, à 4096 voire 8000. 8192, si je ne me trompe pas. Mais voilà, après, c'est beaucoup. On ne peut pas monter plus haut. Donc, si vous avez besoin d'encore plus de précision, c'est pour ça que vous pouvez être tenté de séparer en plusieurs parties. On a aussi, c'est dans ce cas-là aussi, que peuvent rentrer ce qu'on appelle les UDIM, ou les UV tiles, c'est-à-dire les tuiles d'UV comme on dit, qui permettent sur un même objet de stocker plusieurs espaces UV. Donc, plus il y a d'espaces, plus il y a de précision, mais plus ça coûte cher aussi. Donc, ça dépend vraiment du contexte. En tout cas, dans ce cas précis, on voit qu'il a été séparé en trois objets et on ne peut pas peindre sur ces trois objets en même temps. Cependant, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Si je prends cet objet, par exemple, je pourrais dire « Ah, j'adore ce matériel et je veux appliquer ce matériel sur tout le reste du corps ». Alors, on a fait un Smart Matériel, donc on pourrait dire « Tiens, bah ouais, je vais le faire, il n'y a pas de problème. » Je fais comme ça et comme ça et on voit que ça marche. Ça marche plutôt très bien, donc on est content. Cependant, il y a quand même un petit problème. Le problème, là, je suis revenu sur la tête, on le voit. Si vous voulez passer de l'un à l'autre très facilement sans passer par ce menu, il y a une technique. Vous pouvez faire un CTRL-ALT et clic droit. Donc, si on fait CTRL-ALT, clic droit, on voit qu'en fonction de là où je clique, ça va mettre, ça change ici l'ordre. Donc, là, je vais revenir CTRL-ALT, clic droit pour revenir sur la tête. Donc, on a dit « Ok, ça marche bien les Smart Matériaux, donc c'est pratique. » Cependant, imaginons que vous avez travaillé avec un directeur artistique et que même si ça n'arrive jamais, votre directeur artistique change d'avis inopinément. Il vous dit « Tu sais quoi ? » Alors, je reviens sur les calques ici et je reviens sur mon super matériel. « Tu sais quoi ? Finalement, ce bleu-là, c'est un peu démodé. On va changer de couleur. » Alors, vous dites « Ok, je change de couleur. Je veux un vert un peu plus étrange. » Quelque chose comme ça. Il sort plein de termes compliqués. Et il vous dit « Voilà, c'est ce vert, c'est formidable. » En même temps, vous voyez que là, on a l'interface. Vous pouvez aussi piocher une couleur si vous voulez. Vous voulez jouer avec ça. Il dit « Voilà, c'est ce vert. » Alors, c'est formidable, mais ça l'a changé sur la tête. Mais vous voyez que les autres parties, il ne les a pas changés. Donc là, vous pouvez faire un clic droit. Vous pouvez cliquer ici. Je ne sais même pas si on peut copier la couleur. Tiens, c'est une bonne question. Non, on ne peut même pas. Par contre, je peux dire « Ok, je vais… » Du coup, là, il faudrait que j'aille sur le corps. « Ctrl-Alt-Click-Droit » ou « Ctrl-Command-Click-Droit ». Je vais sur le matériel ici. Je retourne là. Et là, je peux venir ici et prendre la couleur. Voilà. C'est à peu près la bonne. J'aurais pu prendre les valeurs. Ça marche, mais c'est compliqué. Imaginez si vous avez 37 jeux de textures, vous allez souffrir. Fort heureusement, il y a un autre moyen. Donc là, je vais juste passer sur le corps et la base. « Ctrl-Alt-Click-Droit ». Encore une fois, j'efface tout. Voilà. Et je retourne sur la tête. Donc, les Smart Materials, c'est très bien. Effectivement, c'est très utile. Mais dans ce cas précis, si c'est sur le même modèle, sur la même scène, il y a une autre technique qui est très pratique. C'est... Je prends mon super matériel. Ça, je le ferme. Ça, je l'efface. Voilà. Je l'étoie un petit peu au passage. Je prends mon super matériel ici. Et ce que je vais faire, je vais faire un clic droit dessus. Et vous avez en descendant quelque chose. D'ailleurs, vous avez plusieurs options. Vous pouvez dupliquer. Vous pouvez supprimer. Vous pouvez faire des groupés. « Ctrl-G ». Et vous avez instancier les jeux de textures. Alors ça, je l'ai fait sur un groupe. Mais ça marche sur n'importe quelle calque. Quand vous faites ça, vous cliquez. Et là, il va demander sur quelle partie du jeu de textures tu veux instancier. Et moi, je veux instancier. Là, il m'a dit une petite erreur. Il faudra que je vois pourquoi. La non-concordance des canaux. C'est pas très grave. Dans ce cas précis, c'est parce qu'on a rajouté un canot émissive sur ce jeu de textures en particulier. Là, le painter me dit « Attention, ils n'ont pas les mêmes canaux. » Mais c'est pas grave parce que dans mon super matériel, il n'y a pas d'émissive. Donc, je clique sur Body. Je clique sur Base. Et je fais OK. Et bam ! Là, il me fait la même chose que pour le smart matériel. Sauf que maintenant, mon directeur artistique qui revient, qui me dit « Tu sais quoi, Vincent ? J'ai changé d'avis. » Finalement, je pense que c'est le violet qui va être à la mode cette année. Je lui dis « Écoute, pas de problème. » Si je pose, je change. On voit que non seulement je change sur la tête, mais je change également sur tout le reste du corps. Donc, c'est plutôt pratique. Voilà. Donc ça, encore une fois, sur n'importe quelle ressource, vous faites « Clique droit. » « Instancier dans les jeux de textures. » Et ça va marcher. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on applique des matériaux de remplissage, qu'on les mélange entre eux. Par exemple, avec des Smart Masks. Il y a beaucoup de possibilités. Maintenant, on va regarder un peu les calques normaux. C'est-à-dire ceux qui vous permettent de peindre. Ils ont un peu plus d'options. Mais avant de faire ça, je me rends compte que j'ai oublié quand même un petit truc important. Donc, je vais retourner sur... En fait, je vais rajouter un nouveau calque qui a pas mal de dessins. On va prendre celui-là « Fabric Flannel ». Donc, je le mets tout au-dessus parce qu'on va regarder. On a vu que pour les matériaux, on a plusieurs réglages. Oups. Non, je ne vais pas mettre ça. Je vais aller dans les matériaux, vraiment. Je cache ceci. Et on va en chercher un qui répète un... Alors, on va prendre par exemple « Wood Rough ». Donc, c'est du bois pour les anglophones, les non-anglophones. Donc, voilà. Là, on a du bois sur le corps. On va voir qu'il y a encore des options. Donc, on a vu les options de matériaux qu'on va ici. On a les options de matériaux. Ici, vu que c'est un matériel substance, on voit qu'on a accès à tous les paramètres qui ont été créés, qui ont été ajoutés par le créateur de ce matériel. Mais là, on va... Donc, on peut changer. On peut jouer « Global Distortion », « Wood Color Saturation », « Wood Color ». On peut même changer ça, etc. Donc, ça, c'est spécifique à ce matériel. Par contre, ce qui est important, c'est si vous cliquez en haut. Donc là, c'est pour matériel. Et si je reviens plus haut, on a les paramètres du calque de remplissage lui-même. C'est-à-dire, de quelle manière il va remplir votre maillage, votre modèle 3D. Donc, d'abord, il y a la méthode de projection. De quelle manière le matériel est projeté. Par défaut, c'est UV Projection. Alors, UV Projection, ça veut dire qu'il va prendre cette vue 2D et il va projeter vraiment comme une image. C'est-à-dire, il va prendre le matériel qui est généré et il va le projeter dans cette vue 2D. D'ailleurs, on voit ici que c'est régulier en 2D. Ce qui est bien. Sauf qu'on voit qu'ici, ça fait quand même des déformations. Donc, c'est peut-être ce qu'on veut ou pas. Ça, ça dépend. Il n'y a pas de bonne méthode de projection. Ça dépend vraiment du contexte, de ce que vous êtes en train de texturer. Vous pouvez voir qu'ici, je peux changer la répétition. Et vous voyez que ça me change aussi ici. Il y a un petit widget, un petit manipulateur 2D qui me permet de jouer ici. D'ailleurs, quand je bouge ici, vous voyez que ça me change aussi le décalage dans la vue 2D. Donc, on peut faire ça. On peut jouer. On peut faire des rotations. Si je sors à l'extérieur, je peux modifier la taille. Alors, attention quand vous modifiez que si vous faites trop comme ça ou trop comme ça, vous allez avoir des distorsions. Si vous maintenez majuscule, vous allez distordre, mais de manière en gardant... Vous allez changer l'échelle, pardon, mais en gardant le ratio. Voilà, si vous faites ça, si vous maintenez majuscule, encore une fois, vous faites des angles à 45 degrés. Donc, ça fait très pratique. Voilà, donc ça, c'est la projection 2D. Encore une fois, en fonction des UV. Après, il y en a d'autres. Vous avez la projection, la deuxième la plus populaire. Vous avez remplissage par correspondance. Ça, c'est si vous avez des UDIM. Là, on n'en a pas besoin et je ne le montre pas. La triplanère. Alors, comment ça marche la triplanère ? En fait, là, ça projette dans l'espace 3D en fonction des trois axes. C'est-à-dire, vous voyez que vous avez un axe X en rouge, Y et Z. Là, c'est répliqué ici en rouge, vert, bleu. X, Y, Z. Et ça projette en fonction des trois axes. Donc, si je prends X. Non, ça, c'est Z. Pardon. Ça, c'est X en rouge. Et ici, c'est Z. Donc, on a le matériel qui est projeté en fonction de ces trois directions sur le modèle. Ça marche très bien avec les... Si vous avez des UV un peu passables, ça permet en fait de ne pas directement tenir compte des UV. Et surtout, ça marche très bien avec les objets organiques. Ça peut être un peu plus compliqué avec les objets qui sont un peu plus techniques, on va dire, comme un mur de briques ou des choses comme ça. Vous voyez là, on voit la transition. Et même si on peut essayer soit de l'atténuer comme ça ou comme ça, ça se voit quand même un peu. Donc après, on peut repeindre par dessus. Ce n'est pas le problème, mais il faut faire quand même attention à ça. L'avantage que ça a, c'est qu'en général, la texture est projetée, tout est à l'échelle en fait. Et c'est indépendant de vos UV. Encore une fois, vous avez un petit widget dans la vue 3D qui vous permet de jouer avec. Donc de modifier sur les différents axes. Vous pouvez... Donc là, je suis en mode... Je suis en mode... En mode... Ça s'appelle Translation. Vous avez les différents modes ici. Je peux passer en mode Rotation et je peux passer en mode Scale. Vous pouvez aussi faire ça avec les touches W, E, R de votre clavier. Et si vous voulez cacher ce widget parce que vous êtes content, vous pouvez faire Q. La touche Q et vous allez le cacher. Je ne sais pas si on peut le cacher directement d'ici. Donc ensuite, vous avez un autre mode. Ici, Projection Triplanaire. Projection Planaire. Alors, Triplanaire, on a vu que c'est sur les 3 axes. Planaire, c'est juste sur un axe. Donc on peut... Ça, c'est bien. Par exemple, ce n'est pas cool pour ce modèle-là. Parce qu'on voit que c'est complètement étiré ici et au-dessus. Par contre, si vous avez un mur, par exemple, ça peut être pas mal. Vous pouvez définir aussi l'amplitude. Si vous voulez vraiment que ce soit juste sur une partie. Comme ça, vous pouvez définir l'amplitude sur lequel. Et encore une fois, vous pouvez faire des rotations. Changer l'échelle, etc. Vous avez une projection sphérique. Donc sphérique. Alors, je vais réagrandir ceci. Un peu et bouger. Comme ceci. Bah, c'est fait pour projeter sur une sphère. Donc ça, ça peut être utile pour les sphères, les planètes, etc. Même si ça demande encore une fois un peu d'ajustement. Là, j'ai un peu déformé dans tous les sens. Décalage. Mais ça marche pas trop mal. Vous avez projection cylindrique. Si vous avez une bouteille de parfum ou une bouteille tout court. Vous pouvez vous servir de ça. Vous avez une projection de déformation. Celle-là, elle est un peu spéciale. C'est pour les stickers. Ça permet grâce à ce petit cône de poser et de bouger directement sur une surface. Donc ça, si vous avez un sticker à poser ou un logo. Ça peut être très, 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 très pratique. Encore une fois, ça peut se rescaler. Je reviens là. Si je change l'échelle. Je mets quelque chose de tout petit. Et je reviens là. Je change. Voilà. Ça, c'est très spécifique, mais très pratique aussi. Donc je reviens en triplanner dans mon cas. Du coup, il m'a tout mélangé. La taille, etc. Mais c'est pas très grave. Si je reviens là, je peux modifier ou sinon dans ce cas précis. Je vais le cacher et on va le remettre à nouveau. On va en mettre un autre. Tiens. Comme ça. Tiens. On ne l'a pas. On dérace en haut. Rockface. Je vais en mettre un autre. Ah si. Voilà. Il était juste un peu long. Donc dans les autres options du coup de remplissage, on a vu, on a ça, on a la répétition. Donc ça, je vous invite à jouer avec la rotation, le décalage. Donc voilà. Ça, c'est des infos qui sont spécifiques au remplissage. Tandis que le matériau, on a ces mêmes infos pour un calque de peinture que nous allons voir maintenant parce qu'il y en a un peu plus. Donc j'efface le rocher. Voilà. Et nous allons rajouter un calque de peinture. Donc quelques petites choses à savoir sur le calque de peinture. Donc je l'ajoute. Il est au dessus. Par défaut, il n'y a rien. Vous avez un calque transparent vide. Vous avez juste quatre onglets. Donc le premier, c'est pour définir les paramètres du pinceau, la taille, le flux, etc. Ensuite, l'alpha, c'est-à-dire, c'est un peu le pochoir qui va permettre de savoir comment va être projetée la peinture, en fait, à travers quel... Ensuite, vous avez le pochoir. C'est le cas de le dire. C'est un autre méthode. Ça, c'est vraiment pour la brush, mais ça, c'est un pochoir général. On va voir ça après. Et le matériel, ça en a vu. Donc on repasse au début. Donc là, on a vu que j'ai un matériel rouge. J'ai défini d'abord en amont. Ça me garde les derniers paramètres. Un matériel rouge qui n'est pas métallique parce que c'est en noir. Il est assez brillant. Vous avez un rendu ici. Et il n'y a pas de normal map ni de height map. Donc ça va juste me peindre cela. Pour les matériaux, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez définir quels canaux vont être utilisés. Vous pouvez dire, je ne veux pas peindre la height map. Je ne veux pas en générer. Donc ça, je vais le cacher. Ça, je n'en ai pas envie. Et là, maintenant, si je peins, vous voyez que je vais cacher juste ce qu'il y a en dessous pour qu'on ne voit plus clair. Vous voyez que ça me peint directement sur l'objet. Alors qu'est ce qui s'est passé? Ça s'est servi de tous ces paramètres pour appliquer. Donc les paramètres, la taille du pinceau, la taille minimum du pinceau. Alors ça, je vous explique juste ensuite. Là, je le masque pour le moment. L'opacité, le flux. Donc la taille, qu'est ce que c'est? La taille, ça définit est ce que c'est grand ou petit. Vous voyez qu'ici, vous avez une prévisualisation. Et vous pouvez tester ici, si vous voulez, pour voir de quelle manière. Ça, ça définit où va être projeté mon matériel. Et ça, c'est le matériel. Donc ça, c'est le où et ça, c'est le quoi, on va dire. Donc, voilà comme ça. Vous pouvez également définir du coup la taille. Ça, on a vu si je suis plus petit, je peux faire vraiment quelque chose de beaucoup plus petit. On peut définir le flux. Donc le flux, c'est la transparence de votre peinture, sachant qu'elle est transparente. Mais si vous repassez par dessus, vous voyez quand même qu'elle s'accumule. Donc c'est ça, je vous le dis pour bien ne pas confondre avec si je mets un flux à 100%. Donc là, mais par exemple, si je mets un flux à 100%, mais que je baisse l'opacité comme ça. Là, vous voyez par contre, ça s'accumule pas. Donc c'est en fait, tout le monde me demande la différence entre l'opacité et le flux. Le flux, c'est vraiment, ça simule la sortie d'encre, on va dire. Donc ça peut se rajouter à ce qui existe déjà. Tandis que l'opacité, non, c'est vraiment transparent et ça ne va pas dépasser 14% de transparence. Maintenant, ces deux boutons, c'est quoi ? Alors ça, c'est si vous avez une tablette graphique qui prend en compte la pression, qui a une sensibilité à la pression. Donc, c'est pour dire, je veux une sensibilité à la pression. C'est-à-dire que plus vous allez appuyer fort, plus vous allez vous rapprocher de la taille maximum que vous avez définie. Et vous pouvez aussi définir un minimum. C'est-à-dire, vous pouvez dire, ok, je veux que ma taille, ce soit 20 comme ça. Par contre, si je passe légèrement, voilà, je veux dire, si je passe très légèrement, c'est 0. Mais en général, on veut, non, je veux que la taille minimum, ce soit par exemple 5. Donc, ça veut dire, si vous allez passer très légèrement, ça va être 5. Mais plus vous allez forcer, plus vous allez rapprocher du maximum de 21 en taille. Voilà. Donc ça, c'est les flux. On a vu l'opacité. C'est pareil ici. Vous pouvez définir le flux, que ce soit influencé par la pression sur votre tablette graphique. L'opacité, on a vu l'espacement. Donc ça, c'est assez clair. Ça permet de, je vais juste changer. En fait, ça permet, en fait, là, vous vous rendez compte que votre brosse, en fait, est constituée d'une multitude de points et que l'espacement va permettre d'espacer ces points, tout simplement. Donc, si je repasse, on voit que maintenant, vous avez comme des petits traits comme ça, qui sont assez sympas. Vous avez d'ailleurs, on a vu la taille et le flux et l'espacement. Tout ça, c'est valable ici en haut, directement. Et vous avez aussi un outil qui est très pratique, qui s'appelle Retard de la souris. Alors, c'est Lazy Mouth en anglais. Ça, ça vous permet en fait de définir pour avoir des traits un peu plus fins, plus réguliers. Pardon. Ça fait un délai qui fait que, même si vous faites à main levée, vous allez avoir des traits beaucoup plus fins, donc beaucoup plus réguliers, on va dire. Donc ça, c'est à tester, quelque chose qu'on va améliorer dans le futur. Si, par exemple, je l'enlève, vous voyez que je commence à faire ça. En fait, on n'a pas forcément des traits tout à fait réguliers, même si je ne me débrouille pas trop trop mal, on va dire. Maintenant, si je le mets, là, on va vraiment avoir quelque chose d'hyper régulier. Voilà. Donc ça, c'est la distance. Vous pouvez l'augmenter. Plus vous l'augmentez, plus c'est régulier, mais plus il faut anticiper là où vous allez passer. Donc, on a un peu moins de contrôle. Donc ça, vous pouvez définir un profil de pression. Ça, c'est spécifique. Vous pouvez aussi mettre de la symétrie. Donc, si vous peignez en symétrie, là, vous voyez, vous avez un axe. Et maintenant, si je peins, je peins des deux côtés. Je vais baisser un peu ça. Vous avez des options de symétrie qui vous permettent de peindre en choisissant un des axes. X, Y, etc. Voilà, vous pouvez choisir sur chaque axe. Vous pouvez mettre un offset au cas où. C'est-à-dire un décalé. Si votre mèche n'est pas symétrique par défaut, ça peut être utile. Vous avez une symétrie radiale. Donc, la symétrie radiale. On va voir ça. Alors, là, c'est sur l'axe X. On va voir combien j'ai de points. Je vais mettre un peu plus nombre. On va faire ça comme ça. Et je vais changer d'axe plus pour voir. Voilà, Y. Donc, maintenant, symétrie radiale, ça me permet de peindre sur tout le modèle. Le modèle n'est pas exceptionnel pour faire sur celui-là, mais ça vous donne une bonne idée. Voilà, donc là, je vais désactiver la distance et la symétrie. Donc, ça, c'est vraiment pour définir la taille et l'espacement, l'opacité. Maintenant, on a d'autres choses qu'on peut faire. Donc, là, je suis comme ça. Ce que je vais faire maintenant, en fait, vous pouvez en dessous, vous avez un angle. Alors là, ça ne va pas se voir parce que mon alpha est ronde. Mais s'il y a une alpha, par exemple, elle est dans mes brosses où j'ai plein de paramètres par défaut. Et je vais prendre, par exemple, celle-ci. Donc, ça, ça va me changer tous mes paramètres ici. Donc, vous pouvez changer. Là aussi, vous regardez. Maintenant, si je change l'angle, vous voyez que ça va me changer l'angle par défaut de mon alpha. Donc, là, je reviens. Je vais revenir à une brosse basic soft comme celle-ci qu'on a. C'est celle qu'on a par défaut. Et vous pouvez maintenant mettre des variations. Donc, vous pouvez rajouter des variations dans la taille de votre objet. C'est-à-dire, ça part de la taille maximum et ensuite entre 0 et la taille maximum que vous avez définie au-dessus. Pareil pour le flux. Vous pouvez changer le flux. Vous pouvez changer l'angle. Ça ne se voit pas, encore une fois, dans ce cas précis, la position. Donc, maintenant, si je prends, vous voyez que ça fait quelque chose de complètement différent. Et tous ces presets ici, c'est des variations de tout ça, en fait. Et surtout, ensuite, vous avez toutes les variations. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et un des paramètres important, c'est l'alpha. L'alpha, c'est ce qui va définir, en fait, c'est de quelle manière va sortir l'encre. Donc, je vais revenir à quelque chose de basique comme ça. Je vais effacer tout ça. Si je fais juste un point, un clic, vous voyez que j'ai quelque chose de rond. Maintenant, si je change, je vais dans les alphas. Je vais faire un petit clic. Vous voyez qu'on en a beaucoup. Donc, si je prends une forme comme celle-ci, ça fait comme un tampon, en fait. Donc, ça, c'est très bien. Ça peut être utile dans certains cas. Si je continue, je vais chercher un truc un peu plus organique. Ça vous permet d'avoir un style. Voilà, c'est les trois. En fait, j'ai fait un clic et vous voyez que rien qu'avec l'alpha, j'ai des résultats complètement différents. Là, par contre, après, ça ne marche pas forcément ici très bien quand je le fais. Parce qu'il faut peut-être que je mette un peu plus d'espacement. Pas autant, mais par exemple, si je fais ça. Et là, ça va être intéressant de dire je change la taille. Et je change le flux, je change l'angle et je change l'espace. Donc là, si je passe, vous voyez que ça fait quelque chose de complètement différent. Donc ça, il faut jouer avec, il faut tester. Quelque chose qui est intéressant aussi, que je vais vous montrer. Là, je vais prendre une alpha. C'est simple, encore une fois, avec une flèche. Je vais revenir d'abord à la brosse standard. Et là, je vais remettre la flèche comme ça. Si je peins par défaut, vous allez voir que je peins. Et en fait, la flèche, peu importe la direction que je prends, elle est tout le temps dans le sens vertical. Parfois, c'est intéressant de vouloir... Je vais mettre un peu plus d'espacement pour vous bien montrer. On voit que quelle que soit la direction, la flèche pointe vers le haut. Si je vais ici... Attendez, je ne sais pas. Taille de l'espace, où est-ce qu'il est passé ? Voilà, si suivre le chemin. Ça, ça permet en fait de s'assurer que l'alpha va suivre le chemin que vous définissez lorsque vous peignez. Donc maintenant, si je peins, on voit que l'alpha va s'aligner avec la direction que mon coup de pinceau prend. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc, tout ce qu'on voit là, comme j'ai dit... Là, je vais remettre par exemple quelque chose comme... Si j'en fais une très rapidement, je vais définir une alpha. Juste là, on va prendre quelque chose de... Comme ceci, par exemple. Je vais baisser l'espacement. Je vais augmenter la taille. Une chose comme ça. Je baisse l'espacement. Et là, je vais mettre, par exemple, variation de la position, pas trop. Par contre, je vais faire variation de l'angle. Un peu de variation ici. Variation du flux. Et variation de la taille, un peu comme ça. Et je vais peut-être resserrer encore un peu. Et maintenant, voilà, on va dire, j'ai une brosse que j'aime bien. Et cette brosse, encore une fois, après, va laisser passer le matériel que vous avez défini ici. Donc, si, admettons, j'ai dit, waouh, cette brosse, voilà, j'aime bien. Le matériel ne m'intéresse pas forcément, mais la brosse, j'adore. Vous pouvez faire un clic droit à peu près à n'importe quel endroit sur les paramètres. Et là, vous pouvez créer des paramètres prédéfinis de plusieurs choses. Donc, soit vous pouvez faire d'un pinceau. Donc là, par exemple, c'est la brosse. Donc, si je fais ça, maintenant, voilà, j'ai New Brush. Je vais l'appeler VG Brush. Vincent Go, VG. Voilà, et là, maintenant, ça fait partie de mes brosses. Donc, si je vais là, par exemple, j'efface ici. Je crée un nouveau calque de peinture. Donc, je vais prendre, on va faire comme ça. Voilà. Donc, maintenant, si je descends, si je cherche VG, voilà, j'ai ma brosse ici, VG Brush. Donc, je clique dessus et ça va me charger tous mes paramètres allant du pinceau à l'alpha. En fait, ça s'arrête juste là. Maintenant, quand je peins, je retrouve mes paramètres. Donc, encore une fois, si vous passez un peu de temps à faire vos propres brosses, n'hésitez pas à les sauver. Vous pouvez également sauver des matériaux. Admettons que ce matériel, je le trouve formidable. Je peux faire un clic droit et dire, je veux sauver ce matériel avec ses paramètres. Ça peut être intéressant dans le cadre d'un projet. Bon, là, en l'occurrence, c'est très simple. Donc, je le supprime. Et vous pouvez aussi paramètres définis d'un outil. Alors, qu'est-ce que c'est un outil ? En fait, c'est tout ce qu'il y a là. En fait, c'est tous les paramètres, que ce soit de pinceau, d'alpha et de matériel. Donc, si je fais un outil prédéfini. Et donc, il est ici. New Tool, il s'appelle. Je vais l'appeler VG Test. Voilà, comme ça. Maintenant, si je vais, par exemple, on va dire, je vais prendre un matériel, un autre matériel temporairement. Je ferme ça. Je prends ce matériel là. Voilà. D'ailleurs, on peut peindre juste avec les matériaux substance. On ne peut pas peindre avec un Smart Material. Donc, j'ai ça. Et puis là, je change de brosse. Je mets celle-là. Donc là, vous voyez que je prends comme ça. Trailer. Maintenant, si je veux retourner à ma brosse, je vais faire VG. Et là, j'ai VG Test qui est là. Donc, maintenant, si je fais, je clique. J'ai tout qui a chargé. Aussi bien la brosse que le matériel. Donc là, je retourne à ce que j'avais au début. Un point à noter aussi. Contrairement à un calque de remplissage. Je vous rappelle qu'un calque de remplissage. Une fois que je l'ajoute comme ça. Donc là, il est au-dessus. Je vais cacher ce qui est en dessous. Si je prends celui-là. On peut modifier un calque de remplissage a posteriori. Ça, on l'a vu. Donc, c'est très pratique. Ce n'est pas le cas pour un calque de peinture. Si je prends ce calque là. Ici, ce qui a été peint ne peut pas être changé. Par exemple, là, je peux aller là et dire. Finalement, je suis là. Il va me dire d'accord. Je te le charge. Par contre, ce qui est déjà peint, c'est déjà fait. Donc ça, ça ne va pas changer. Pardon. Pas sur le bord. Donc, je retourne là. On va faire ça. Je retourne sur celui-là. Pardon. Là, on voit la fin. On voit le matériel. Je peux sélectionner le matériel. Pas de problème. Ça va me le charger ici. Très bien. Mais ce qui a été fait n'est pas changeable. Donc du coup, là, je peux peindre du nouveau contenu. Mais ça ne va pas affecter l'ancien. Ce qui m'amène à vous présenter une méthode moins destructive. Et en plus, plus optimum. Si je veux, par exemple, appliquer ce matériel. On va dire. Là, je vais supprimer ce calque. Là, j'avais ce matériel. Et admettons que je veux peindre ce matériel. Donc, je crée un calque de remplissage. Je prends ceci. Je peux peut-être prendre une brosse un peu plus souple. Mais néanmoins. Alors là, je vous montre CTRL. Clic droit. Je peux redimensionner ici, directement. Si je peins, on voit, en fait, ça fait comme des tampons du même matériel. Mais ce n'est pas joli. En fait, ça fait juste répéter le matériel plein de fois. Donc, ce n'est pas top. Donc, pour peindre comme ça, il y a deux méthodes. Vous pouvez utiliser la méthode pochoir. Alors, la méthode pochoir, c'est celle qu'on a vu, je crois, ici. Si vous descendez, vous avez pochoir. Donc, vous pouvez définir un pochoir ici. Donc, je vais prendre ça, par exemple. Et maintenant, si je peins. Mais même sans ça, même le pochoir, en fait, ça fait juste une alpha. Et ce n'est pas top. Je vais prendre ça, par exemple. Je peux le répéter, ça. Si je fais CTRL, je crois. Non, ALT. On va voir. Il y a une technique pour changer le pochoir. Bon, je ne peux le faire pas ici, mais... Il faudra que je me rappelle ça. J'ai un trou de mémoire. Mais ce n'est pas celle-là que je ne veux pas vous montrer. En fait, vous avez ici un outil qui vous permet de peindre en projection. C'est-à-dire de choisir un matériel. Ici, je peux mettre mode de matériel. Je vais chercher, par exemple, celui-là que j'ai. Donc, ça va être chargé. Et je peux peindre comme ça, en dévoilant. Ça marche bien. Mais ce n'est pas le plus pratique, on dirait. Donc là, vous voyez, il faut que je bouge. Alors ça, c'est très pratique si vous avez un visage avec des images de référence, par exemple. Pour passer les références, ça peut être utile. Néanmoins, il y a une meilleure méthode, à mon avis. Dans ce cas précis, il y a une meilleure méthode. Je vais revenir en mode peinture ici. Et en fait, au lieu de peindre directement, d'essayer de peindre un matériel comme ça, je vais utiliser avec un masque. Donc, comment on s'y prend ? J'efface ce calque. Je vais mettre un calque de remplissage. Donc, j'ai juste à glisser-déposer et ça met un calque de remplissage. Et sur ce calque de remplissage, je vais mettre un masque noir. Donc, par défaut, masque noir, tout est caché. Et maintenant, si je peins, vous voyez que là, je suis passé en mode, j'ai le masque qui est sélectionné par défaut. J'ai une alpha, j'ai mes paramètres de brosse, de la même manière. Donc là, par exemple, si je vais chercher ma brosse, on va faire VG. C'est celle-là, la test. Donc, elle est à recharger. Ah non, je veux juste VG Brush. Ça, je n'en ai pas besoin du matériel. De toute façon, je ne suis pas au niveau de gré ici. Voilà. Donc, VG Brush, si je fais ça maintenant, si je peins, on voit que ça me dévoile le matériel juste en dessous. Ça fait juste dévoiler le matériel. En fait, je peins vraiment sur le masque. Si vous voulez voir comment vous peignez, vous pouvez faire Alt-Click sur le masque. Et vous l'avez directement. Voilà. M pour revenir au mode matériel. Donc, cette méthode a l'avantage de ne pas déformer le matériel en dessous. Premièrement. Deuxièmement, d'être beaucoup plus optimal. Parce qu'au lieu de peindre 5 canaux à la fois, vous peignez juste une image noir et blanc. Donc, beaucoup plus léger. Et troisièmement, vous peignez sur un matériel substance. Ce qui veut dire que vous avez toujours accès aux paramètres. Et vous pouvez changer la couleur. Tous les paramètres qui sont là, vous pouvez les changer à nouveau. Ce qui n'est plus trop pratique. Et je vous montre un petit truc au passage. Si vous voulez ajouter un matériel directement avec un masque, c'est possible. En fait, vous prenez le matériel et vous faites, si je ne me trompe pas. Vous prenez ce matériel et vous maintenez contrôle. Mais vous n'allez pas sur le mèche. Vous allez dans la pile de calque et vous le mettez au dessus. Et le matériel est directement créé avec un masque noir. Donc ça, ce n'est pas très connu. Mais c'est très pratique. Donc là, maintenant, je peux commencer à peindre directement dessus. Voilà. Donc, on revient au calque de peinture brièvement. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc, je vais prendre, par exemple, je vais aller dans mes brushes. Les outils sont dans les brushes aussi. Donc là, par exemple, je prends le VGTS que j'ai créé. Donc, si on regarde, on a une alpha. On a différents paramètres pour l'alpha. Vous pouvez choisir, par exemple, la dureté de l'alpha. Ça augmente le contraste. Ça évite d'avoir des zones trop transparentes, en fait. Par exemple, là, on voit qu'il y a des zones entre deux. Donc ça, c'est en fonction de vos besoins. Vous pouvez faire un flip horizontal, un flip vertical. Voilà, différents modes pour peindre. Et là, vous avez le pochoir qu'on a vu. Donc, le pochoir, c'est un masque. Donc, je vais revenir à une brosse traditionnelle comme celle-ci. Donc là, si je peins comme ça, c'est très bien. Mais si je veux, par exemple, mettre un pochoir, on va mettre quelque chose comme... On va voir si on trouve quelque chose d'intéressant comme ceci. Ceci dit, ça m'embête. J'ai oublié comment... Je le mettrais sûrement un truc. Mais là, si je peins, vous voyez que maintenant, je peins en fait en fonction du pochoir. Donc, pour projeter quelque chose, soit une image, soit un logo, ça peut être une bonne technique. Je ne l'utilise pas souvent, honnêtement. Mais parfois, ça peut servir si vous avez des références d'images. Voilà, pour sortir du pochoir, vous faites juste l'enlever. Il n'y a pas trop de problème. Les matériaux, on a vu ce que ça donne. Donc, maintenant, on a vu ce que sont les masques de remplissage, les calques de remplissage. On a vu les masques. On a vu les calques traditionnelles avec les différentes options. Pinceaux, comment sauver, etc. Maintenant, voyons voir un petit peu les outils qu'on a. Alors, on a les outils. On en a plusieurs ici. Donc, on a l'outil peinture ici. Et vous avez peinture physique. Donc, peinture physique, qu'est-ce que c'est ? C'est Particle Brush, on appelle ça. Donc, je vous montre très rapidement. On en a déjà qui sont prêts. C'est ce qui a fait un peu connaître Substance Painter, même si ce n'est pas autant utilisé que ça devrait. Ça vous permet de peindre avec des particules. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai des particules. Si je regarde ici, je peux tester des particules comme de pluie. Donc, si je fais un essai ici, on voit qu'en fait, ça peint avec des particules. Donc, c'est très utile pour vieillir un objet. Par exemple, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez passer ici et avoir des effets, un effet un peu rococo. Il marche très bien pour faire des veines. Alors, ne l'utilisez pas directement comme ça. Enfin, si vous l'utilisez, après, atténuez-le. Parce qu'évidemment, c'est très visible. Vous pouvez atténuer, par exemple, en disant, je vais baisser une map d'opacité ou en cachant peut-être la couleur, en affectant juste la rugosité. Mais voilà, ça peut être très pratique. Il y a pas mal d'options ici. Comment ça se comporte, la durée de vie, la vitesse à laquelle les particules sont lancées, etc. Comment elles se comportent avant de toucher la surface, après toucher la surface. Ça pourrait être le thème d'une vidéo en soi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous les avez ici. Donc, vous avez Brush et Particle Brush. Parce que vous pouvez partir de zéro si vous voulez. Vous avez aussi la gomme. Donc, la gomme, très facile. Et vous avez aussi, vous pouvez gommer avec des particules de la même manière. Donc, gomme physique. Donc ça, c'est accessible. Vous avez les raccourcis dessus. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez passer d'un outil à l'autre. Celui-ci, on va le voir juste après. C'est peindre le long du tracé qui est très intéressant. Je vous le montre juste après. Vous avez aussi comme outil le Smudge. Je ne les montre pas dans l'ordre, mais le Smudge, en fait, qui permet de pousser une texture comme si vous bougiez avec un doigt. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça permet de faire des choses assez sympas. Vous avez l'outil de tampon. Donc, l'outil de tampon, comment ça marche ? Vous définissez un point de départ. Alors, pour définir le point de départ, vous faites V. Vous cliquez sur V. Vous ne me demandez pas pourquoi sur V. Pour définir le point de départ. Vous faites un clic. Et maintenant, quand vous peignez, ça va prendre ça en compte. Donc, maintenant, vous voyez, je suis en train de répéter ce qu'on a au-dessus. Voilà. Attention, le point de départ est dans le contexte de la caméra. C'est-à-dire, si je tourne, vous voyez que le point de départ est toujours là, en fait. Donc, il va prendre une nouvelle référence. Donc, ce n'est pas dans le contexte. Ça ne va pas se garder le point de départ ici. Ça le bouge vraiment en fonction. Donc, si vous voulez définir, vous faites V, clique. Et voilà, vous avez un nouveau point que vous pouvez commencer à prendre. Voilà. Et vous pouvez passer en relatif ou en absolu. C'est-à-dire, si vous voulez que le point de départ bouge ou non. Ensuite, maintenant, on va vous montrer. Ça, c'est un outil de sélection. Alors, je vous montre ça tout de suite. avec un matériel. On va mettre un matériel, je cache ça, n'importe lequel. Donc, par exemple, Fabric Linen. Donc, je vais faire CTRL pour le mettre pour qu'il soit masqué par défaut. Donc, je le prends, CTRL, je le mets et vous voyez que le masque noir est créé par défaut. Donc, je peux peindre comme ça pour dévoiler. Ça marche. Mais il y a une autre méthode aussi de sélection qui consiste à utiliser l'outil remplissage de polygones. Donc, quand vous cliquez dessus, vous voyez le mesh et vous avez des couleurs, donc noir ou blanc, qui permettent de peindre en noir ou en blanc. Mais en fait, vous allez peindre en sélectionnant soit les triangles. Donc, si je fais ça, j'applique. Vous voyez que je peux sélectionner les triangles. C'est passionnant. On peut aller très vite comme ça. Heureusement, vous pouvez aussi tracer de cette manière-là. Vous pouvez aussi faire avec des carrés. Donc, c'est deux fois plus vite. C'est quand même pas non plus la panacée. Après, vous avez des techniques un peu plus sympathiques qui consistent à faire par éléments. Donc là, vous remplissez le maillage. Dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul élément. Donc, si je clique, ça va remplir tout l'objet. Donc, ce n'est pas très intéressant dans ce cas précis. Par contre, si je passe sur le corps ici et que je fais la même chose, je vais mettre un matériel. Voilà, je le mets sur le corps. Maintenant, si je fais sélectionner par éléments sur le corps, si je clique là, vous voyez que là, j'ai juste sélectionné le bras. Pardon. Donc, ça, c'est vraiment les sous-éléments de votre maillage. Donc, je reviens sur la tête. Et vous avez... Donc, je suis toujours ici. Je reviens sur le cas. Vous avez aussi par UV. Alors, comment ça marche par UV ? En fait, ça va prendre ce qu'on appelle les îlots d'UV. Donc, on va regarder temporairement. Vous voyez que là, j'ai quatre îlots. Donc, si je clique sur celui-là... Ah, parce que j'ai déjà tout dévoilé. Donc, on va revenir... Je vais le masquer. Je vais faire le contraire. Donc, je vais aller tout à gauche. Vous pouvez faire X pour passer de noir à blanc. Maintenant, si je le masque, vous voyez qu'en fait, il m'a masqué en prenant en compte l'îlot. Donc là, par exemple, je vais tout masquer. Ça sera plus simple. Et maintenant, je vais faire X pour repasser à la couleur blanche. Et si je clique sur la tête, vous voyez que là, il m'a juste pris cet îlot pour le faire. Sachant que je n'ai pas besoin d'afficher la vue 2D. Je peux être dans la vue 3D. Il va quand même se baser sur les îlots. Donc ça, c'est une manière de sélectionner avec cet outil-là. Il y a une autre manière. Donc, on a vu aussi les maps d'ID. Ça, c'est très pratique. Une autre manière de sélectionner, je vais retourner sur le corps comme ça, ici. Vous avez un matériel. Je vais rajouter un nouveau matériel au-dessus. Et vous avez peut-être vu que sur tous les calques, ici à droite, vous avez ce petit carré. Donc ça, ça permet de rentrer en mode géométrie, justement, et de regarder directement les sous-éléments. Donc, si je clique, vous voyez que par défaut, vous avez dit, là, il m'a juste fait une partie. Donc, ça n'a pas bien marché. Mais si vous avez, par exemple, un mesh avec plusieurs éléments, vous pouvez sélectionner lesquels vont être visibles, sur lesquels les parties vont être visibles ou pas. Je vous montrerai peut-être après avec le sac à main qui, lui, marche correctement. Voilà. Donc, je vais sortir de ce mode. J'ai juste à recliquer sur le matériel. On revient sur la tête. Voilà. Donc, ça, on a vu comment sélectionner avec Polygon Fill. Maintenant, je vais vous montrer un outil qui est... Tiens, j'ai une petite sauvegarde, là. Je vais peut-être désactiver. Voilà. Je vais vous montrer un outil qui est très, très utile et nouveau, qui est celui-là, qui permet de peindre le long d'un tracé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ça, on a besoin d'un calque de peinture. Et là, je vais sélectionner cet outil-là. Là, maintenant, vous voyez que mon curseur est comme une plume et ça me permet de tracer des points, un petit peu comme des coupes de béziers, si vous connaissez Illustrator ou dans Photoshop. Donc, quand vous faites un clic, vous voyez que vous avez un point avec une couleur derrière, blanche. Alors, la couleur derrière blanche, en fait, c'est juste le matériel qui s'affiche, qui est là. Et je peux le changer a posteriori ou maintenant, quand je veux. Donc là, par exemple, si je vais là, il y a un jeu que ce soit bleu, comme ça. Maintenant, si je clique, je peux faire un deuxième point. Donc, ça me fait une droite. Et si je fais un troisième point, ça me fait une courbe. Quatrième point, une autre courbe. Je peux sélectionner. L'avantage, c'est que je peux sélectionner n'importe quel point et le bouger à n'importe quel moment. Alors, j'ai fait une vidéo qui détaille tout ça. Vous pouvez faire double clic pour faire des angles droits. Vous pouvez ici, vous avez plus d'options. Pardon. Vous pouvez dire, je veux fermer la courbe, par exemple. Si je refais double clic ici et là, c'est bien les points. Vous pouvez les changer. Donc, ça, c'est assez formidable. Et aussi, ils peuvent être sensibles au flux et à la pression. Alors, par exemple, ce que vous faites, en fait, la pression va contrôler chaque point. Donc, si je sélectionne ce point, par exemple, je peux lui dire, changez la pression ici. Et vous voyez qu'il va être plus fin à cet endroit-là en particulier. Je peux dire, je peux une pression. Alors, ça se définit. En fait, vous le contrôlez. Il faut activer comme vous activeriez sur la tablette graphique. Donc, je peux dire oui, je veux que ce soit sensible à la pression et voire sensible à l'opacité. Du coup, ça devient aussi transparent. Donc, c'est plutôt cool. Vous pouvez jouer avec. Et ce qui est plutôt cool, comme je vous dis, c'est que tout est reparamétrable. Donc, je peux changer et dire, finalement, je veux que ce soit ce matériel. Et ça va me recalculer avec ce matériel. Voilà. Donc, maintenant, j'ai ce matériel pour ce point. On a même fait des outils particuliers. Par exemple, on en a fait un. Moi, j'en ai fait un qui s'appelle. Alors, je vais cacher ce qu'on a en dessous. Voilà, comme ça. Celui-là, VG Shotline. Painting Shotline, ça s'appelle. Qui me permet de simuler comme des creux et des bosses. Et je vais en profiter du coup. Donc là, encore une fois, je peux aller dans tous les paramètres voir de la brosse. Donc, je peux changer la taille même globale. Et vous voyez que là, par contre, on a cet effet de creux. Par contre, en fait, la géométrie n'est pas changée directement. C'est quelque chose qu'on peut faire. Vous pouvez aller dans les paramètres du shader et lui dire. Tu sais quoi? Je veux que tu déformes le mesh. Donc, si je descends ici. Vous voyez que j'ai Displacement. Ça s'appelle. D'ailleurs, on ne l'a pas traduit. Mais bon. Et c'est basé sur la map de hauteur. Donc, maintenant, si je change les shades. Vous voyez que là, on va vraiment dans le creux. Et en plus, j'ai fait des paramètres sur cet outil. Pour inverser, par exemple. Voilà. Pour que ça sorte dehors. Donc, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses avec ça. Et juste. Décrocher. Oups. Pardon. Qu'est ce que je vais faire? Je voulais séparer. Si je prends ça. Je vais séparer comme ça. Vous pouvez. Il y a pas mal de paramètres. Mais ce qu'il faut retenir. C'est vraiment que c'est très pratique. Vous pouvez décider de cacher. Le trait. Si vous voulez voir le résultat final. Sans être affecté. Par contre, vous ne pouvez plus manipuler. Vous pouvez créer plusieurs courbes. Sur un même calque. Donc là. Si, par exemple. Je clique à l'extérieur. Si je fais. Échappe. Je vais sortir. Donc, elle a pas rempli. Donc, je peux la sélectionner. Si je veux. Pour la retravailler. Ou alors, je peux faire. Un nouveau échappe. Et faire une autre courbe. Voilà. Donc, ça va faire un nouveau matériel. Et l'avantage. C'est que sur un même calque. Vous pouvez avoir plusieurs matériaux différents. Plusieurs effets. Donc là. Je vais prendre ça. Par exemple. Et voilà. Donc là. Il m'a mis un nouvel essai. Bon. C'est pas très réussi dans ce cas précis. Mais ça marche pas mal quand même. L'avantage aussi. C'est que vous pouvez changer les brosses. Donc, par exemple. Vous pouvez faire des trucs très graphiques. Si je vais. Ici. Je vais aller prendre. Je vais taper Kyle. Qui est un utilisateur avancé de Photoshop. Qui a fait des brosses. Assez. Assez cool. Et je vais en prendre une. Par exemple. Celle-là. Où. On va tester. L'avantage. C'est qu'on peut tout tester. Tiens. Par exemple. Je vais prendre ça. Je peux changer la taille. Quelque chose. La taille. C'est en haut. Pardon. Mais quelque chose comme ça. Je peux rajouter des points. Ça me plaît. Je peux changer la couleur. Donc là. Par exemple. Dans la couleur. Je vais enlever ce matériel. Et. Il y a quelque chose. Qui s'appelle. Gradient. Voilà. De couleur. Donc. Comme celui-là. Par exemple. Il me permet. De faire des variations. Comme ça. Super facilement. Donc. Ça. C'est un outil. Assez incroyable. Rien que le fait. Qu'on puisse. Modifier le contenu. C'est quand même. Très cool. Là. Je peux revenir là. Et je vais vous en montrer. Très rapidement. Mon collègue. Guillaume a fait. Si je retourne dans les outils. Et je tape. Stitching. Il est là. Stop stitching. Ça vous permet. De générer des coutures. À la volée. Donc là. Displacement. C'est un peu trop fort. On va le baisser. On va le mettre. Quelque chose comme ça. Mais vous pouvez changer les coutures. Il y en a. Différents types. On va faire des tripes. Des zigzags. Etc. Changer la couleur. Donc ça. C'est un outil. Que je vous invite à découvrir. Qui est vraiment très sympa. J'ai fait une vidéo dessus. Donc. N'hésitez pas à aller y jeter. Un oeil. Donc. Voyons voir. Est ce que j'ai oublié des choses. On a fait pas mal de tours. Quelque chose que je ne vous ai pas montré. On a parlé des. Des maps. D'informations. L'objet. Donc. Je vais vous montrer ça très rapidement. C'est comment. Faire ces. On dit béquets. Ça vient d'anglais. Mais comment générer ces maps. C'est. Alors là. Vous devez aller ici. D'abord. Je vais les effacer. Donc. Par défaut. Elles sont stockées. Juste ici. Dans. Donc. On a une map de normal. World space. Etc. Donc là. Je vais les effacer. Pour le moment. Pour qu'on les régénère. A nouveau. On n'a pas besoin. Forcément. Toutes les maps. Mais. Ça dépend des filtres. Que vous allez utiliser. En fait. Parce que ces maps. Sont principalement utilisés. Par les. Les filtres. Les matériaux. Etc. Pour s'assurer. Par exemple. Que le matériel. Avoir un comportement différent. Sur les arrêtes. Ou sur le dessus. Et bien. Une map. Une map. Qui s'appelle. La world space. Normal map. Va permettre. De. Créer des masques. En identifiant. Les points. Qui sont orientés. Vers le haut. Donc. Comment faire. Donc. Pour faire ces masques. Donc. Je vais effacer. Ça. Pour le moment. On va. On va mettre. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc. Là. On a ça. Pour le moment. Du début. Plus ou moins. Donc. Maintenant. Comment je fais. Ces maps. Donc. Là. J'ai ce petit croissant. En fait. C'est ça. Qui me permet. De faire. Parce qu'on a de rentrer. Dans le menu. Baking. Donc. Génération de map. C'est plus celui. Baking. Donc. Ça vous ouvre. Une nouvelle fenêtre. Vous prenez. Peut-être un peu peur. Il y a plein de paramètres partout. N'ayez pas peur. Ça se passe bien. En général. Ça commence en haut à gauche. En fait. Il va demander. Sur quelle texture set. Tu veux générer. C'est. Le contenu. Alors. En général. On veut faire sur tout. Voilà. Après. Si c'est juste sur la tête. Vous pouvez faire juste sur la tête. Moi. Je vais faire juste sur la tête. Parce que je les ai déjà sur le body. Et la base. Donc. Là. Je les effacer sur la tête. Donc. Je sélectionne juste la tête. Ce sera plus rapide. Donc. Ça. C'est la première chose à regarder. Ensuite. Il vous demande. Quelle taille. Alors. Ça. C'est important. Plus la taille est haute. Plus vous allez avoir des détails. Donc. En général. 2048. 4096. C'est le minimum. Sachant que les filtres. Et les générateurs. Et les matériaux. Utilisent cette information. Un moment. Vous trouvez que. C'est un peu. Un peu flou. Quelque chose comme ça. C'est peut-être dû à ça. La largeur de la dilatation. En fait. Ça. Vous permet de définir. Une fois que. Vous avez fait. Votre. Baking. On va appeler ça comme ça. En fait. Ça le fait sur les îlots du V. Mais. On a un effet de dilatation. Qui permet. Voilà. Ici. Appliquer la diffusion. Que je vous invite à. A activer. Qui vous permet. En fait. De. Or des îlots. Et ça. C'est bien. Parce que ça vous permet. D'avoir des coutures plus nettes. Parfois. Entre. Si on passe. Par exemple. Si vous faites un baking. De quelque chose. Qui est jaune. Par exemple. Et que juste après. Ça s'arrête. Et que c'est noir. Parce que vous n'avez rien avec. À cet endroit là. Parfois. Vous allez avoir des coutures. Voilà. Si vous diminuez la taille. Vous allez avoir. Ce trait noir. Donc. L'effet d'appliquer une diffusion. Ça évite ce genre de défaut. Donc. C'est bien d'appliquer une diffusion. Alors. Paramètres. High poly. Qu'est-ce que c'est ? Alors. High poly. En fait. On parle souvent de low poly. C'est-à-dire. Modèle basse résolution. Et de high poly. C'est-à-dire modèle. À haute résolution. Si vous travaillez. Dans des outils. Comme ZBrush. Par exemple. Vous pouvez sculpter. Des modèles. À très haute résolution. Avec des dizaines. De millions. De polygones. Ce qui est très bien. Pour ajouter. Tous ces détails. Mais le problème. C'est que c'est pas performant. Si vous devez faire ça. Dans un. Tourner ça. Dans un jeu vidéo. Ça va pas tourner. Parce que. Un objet. Prendrait tout le budget. De polygones. Que vous avez. Pour tout votre niveau. Par exemple. Donc. Ce qu'on fait. On se sert. De ce. De cette étape. De baking. Pour projeter. Les. Les éléments. Haute résolution. Sur du basse résolution. Et là. Justement. On va pouvoir projeter. La couleur. Mais aussi. Tous les reliefs. On va les stocker. Dans une map. De normal map. Ça sert à ça. Entre autres. Une normal map. C'est à stocker. Tous ces micro détails. Qui seraient trop lourds. En polygones. Donc. On les stock. Plutôt. Dans une texture. Dans notre cas. On n'a pas. De haute résolution. On a juste le modèle. Donc. Si c'est le cas. Pour vous. Si vous avez. Juste un modèle. Vous mettez. Juste. Utiliser. Le maillage. Low poly. Comme maillage. High poly. Donc. Ça va lui dire. Il n'y a pas de modèle. Haute résolution. Utilise. Prends les infos. Extrait les infos. Du modèle. Lui même. Il y en a déjà. Un paquet. Donc. Du coup. Tu n'as pas besoin. D'utiliser de cage. Donc là. Je ne l'ai pas mis. Et si tu veux. La cage. En fait. C'est pareil. C'est. Quant à ce modèle. Haute résolution. Basse résolution. Bah. Il y a des. Des petites différences. De niveau. Par moment. Vu que tu as sculpté. Plus de détails. Dans le haut niveau. Et. Ce que tu vas lui dire. Avec une cage. Ok. Jusqu'à où. Je dois chercher. De l'information. Aussi bien. Dans un sens. Que dans l'autre. Donc. On peut définir ça. Soit en faisant une cage. Ou soit en définissant. Une distance. Une distance. Arrière. Maximum. Encore une fois. Dans notre cas. Vu que c'est. Le même mesh. On connaît la distance. Il a toutes les infos. Donc. On n'en a pas besoin. Et du coup. Vu qu'on n'a pas besoin. Ici. Dans la vue 3D. On peut. Enlever la surface. De la cage. Pour juste voir l'objet. Comme ça. Voilà. Après. Il y a plusieurs rapports. Etc. Vous pouvez mettre. Un entier. Qui va être. Un peu plus lent. Mais qui va donner. Des résultats. Plus propres. Quelles infos. Je veux sortir. La normal map. Je n'en ai pas besoin. Comme je l'ai dit. Je n'ai pas de map. Autre résolution. Donc. Je n'ai pas de détail précis. À extraire. Donc. Je peux décocher. Workspace normal map. Ça m'intéresse. C'est une map. Qui va permettre. De savoir. Dans quel sens. Le mesh. Les faces orientées. Id map. Ça nous intéresse. Ambiente occlusion. Je vais vous les. En fait. Toutes celles-là. Nous intéresse. 8 maps. Je n'en ai pas besoin. Parce que ça dépend. D'un autre chose. Bet map. Opacity. Dans mon cas. Je n'en ai pas besoin. Donc. On va garder ces maps-là. Juste pour la tête. Et je vais lancer. le baking. Vous allez voir. C'est très rapide. Une map. Deux maps. Là. J'en ai 3. 4. 5. Il y en a qui sont plus rapides. Que d'autres. À processer. Et là. Ça y est. J'ai toutes mes maps. Donc. Je peux directement. Avant de fermer cette fenêtre. Voir à quoi elle ressemble. Ici. Et si. Je ne constate pas. De défauts particuliers. Je peux dire. Je reviens en mode peinture. Donc. Ça y est. On a toutes ces maps. C'est ça. Qui va. Guider. Ces effets. Comme celui-là. Par exemple. On se sert. De la curvature. Et même. Les masques. Ici. On voit. Qu'il y a plus. De 30. Le masque. Et plus blanc. Ici. Je vais faire un clic. Sur le masque. Ici. C'est pas celui-là. Où est-il passé ? Non. C'est pas celui-là. Il est là. Voilà. Donc là. En fait. Tout ça. Ça permet de générer ces masques. Grâce. Aux textures. Aux informations. Que je viens d'extraire. Dans les textures. Donc on va aller regarder ces textures. Pour les voir. Vous pouvez passer soit. Par ce menu. Ici. Map de maillage. Ils appellent ça. Ou. Moi j'appelle ça. La map d'information. Ou la touche B. D'ailleurs. Tiens. Un petit défaut. Par défaut. Je vais faire M. Ah non. C'est parce que je suis avec. L'outil. Polygon fill. Je vais repasser là. Pour enlever le maillage. On se voit mieux. Et si vous cliquez sur la touche B. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Donc là. Pour le moment. On voit que les normal maps. Il n'y a pas d'info de relief. En particulier. Ça. C'est la world space normal map. Qui utilise les trois axes. En fait. Pour. Pour. Peindre l'objet. Donc. Plus les faces pointent vers le haut. Plus le canal vert. Va être. Clair. On va dire. Plus il y a d'informations. Et là. Par exemple. Il n'y a pas du tout de vert. Donc ça. Par exemple. Le canal vert. C'est ce que vont utiliser les masques. Si vous avez des masques. Où il y a. Si vous voulez faire un masque. Où il y a de la neige. Où il y a des choses. Qui sont sur un objet. Bah. On va se servir de la world space normal map. Chaque map. En fait. Permet d'isoler. Une partie. De l'information. Donc. On a haut bas. Orientation haut bas. Si on regarde. La couleur rouge. La orientation. Droite gauche. Donc droite. Quasiment pas de rouge. Gauche. Beaucoup de rouge. Et. Bleu. C'est. Avant. Arrière. Pas du tout. Et avant. On a. On a plus de bleu. Et souvent. Ça se mélange. Donc. On continue. Si on regarde. La map. Ça. C'est l'id map. Qu'on a. Généré ailleurs. Qui permet. D'isoler. Des zones. On a la map. D'ambiante occlusion. Qui est l'auto ouvrage. D'un objet. Très pratique. Pour isoler. Justement. Les interstices. Tous les. Les endroits aussi. On pourrait dire. Par exemple. La poussière peut s'accumuler. Ou alors. Quand on va nettoyer. On peut. Difficilement. Interne. Ces zones. Donc. Par exemple. Pour un métal. Que vous. Auriez. Poli. Et bien. Ça. 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 C'est quelque chose. Qu'on peut utiliser. Ça. C'est la map. De position. Qui permet. Encore une fois. De définir. Les points. Dans l'espace. Là. On peut voir. Que le vert. Va définir. Entre 0. Et 1. Quand c'est très vert. En fait. C'est l'endroit. Le plus haut. Donc. D'un axe vertical. Encore une fois. Le rouge. Va définir. La position. En horizontale. Et le bleu. Va définir. D'avant. En arrière. Si je ne me trompe pas. Donc. Ça. C'est utilisé. Encore une fois. Pour créer des choses. Je vais vous montrer. D'ailleurs. Un filtre. Peut-être. En bonus. Qui pourra vous servir. Ça. C'est très bien. Pour simuler. La paraffine. Par exemple. Définir les endroits. Qui sont. Plus transparents. Plus épais. Que d'autres. Ça permet vraiment. De voir l'épaisseur. Différents endroits. Sachant que plus. C'est sombre. Plus. C'est fin. Celle-là. C'est la map. De height map. Comme on a dit. Il n'y a pas de map. De hauteur. Et bent normal map. C'est une map. De normal. Qui est un peu. Plus spécifique. Utilisé. Dans certains moteurs. Honnêtement. Je ne m'en suis pas. Pas trop servi. Jusqu'à présent. Et voilà. Opacité. Tout est blanc. Donc ça veut dire. Tout est visible. Voilà. Donc on a fait le tour. Voilà. Toutes ces maps. Sont très utiles. Par exemple. Si on pourrait se demander. Comment utiliser. La map de position. Je vais vous en profiter. Pour vous montrer. Deux choses. Donc. Attends. Je vais juste aller sur le corps. Pour enlever ça. Voilà. Je retourne sur la tête. Donc. Map de position. Je vais en profiter. Pour vous montrer. Les filtres. Et les générateurs. On est à combien ? 9h56. 2h quasiment. Donc on a fait pas mal de choses. Donc. Je vais créer. Un premier. Calque. Que je veux mettre. Une couleur quelconque. Comme celle-ci. Par exemple. Je vais le dupliquer. Donc dupliquer. C'est CTRL D. Je vais changer la couleur. Quelque chose. Comme ceci. Par exemple. Et maintenant. J'aimerais. Faire. Un. Dégradé. Entre les deux couleurs. Un dégradé vertical. Donc. On a dit. Justement. Que la map de position. Me permet. Cette map là. Me permet. De définir. Des coordonnées. Dans l'espace. Parce que. La couleur. Chaque coin. Chaque couleur. Unique. Donc. Je vais aller là. Et en fait. Quand vous faites un clic. Sur. Un clic droit. Vous avez plusieurs choses. Vous avez. Vous pouvez ajouter. Des générateurs. Vous pouvez ajouter. De la peinture. Un calque de remplissage. C'est à dire. Vous pouvez remplir. Par dessus. Moi. Ce que je vais faire. Dans mon cas. Je vais d'abord. Ajouter. Un masque noir. Et c'est pareil. Sur ce masque. Je peux ajouter. Un générateur. Donc. Un générateur. Qu'est ce que ça va faire. Ça va. Générer. Un contenu. De 0. Donc. Générateur. Et là. Maintenant. J'ai une liste. Ici. De générateurs. Il y en a un. Qui s'appelle. Gradient. Que faire de gradient. Un gradient. En fait. Va utiliser. La map. Les couleurs. De la map. De position. Pour définir. Un point de départ. Un point d'arrivée. Comment je fais ça. Bah. Je vais. Afficher. Ici. Par exemple. Ma map. De position. Avec B. Donc. La voici. Et je vais dire. Ok. Ma position de départ. Je veux que ce soit. Ce point là. Ma position d'arrivée. Je veux que ce soit. Ce point là. Et voilà. Maintenant. Si je retourne en M. Vous voyez. Que j'ai un dégradé. Entre les deux couleurs. En utilisant. Ce générateur. De position. Je peux aussi. Faire un truc. Encore plus sympa. Je peux retourner. Là dessus. Je me repose. En map. De position. Et je voulais dire. Regarde. Le point de départ. Ça va être. En haut. Ici. Le point d'arrivée. Ça va être. En bas. Ici. Du coup. Maintenant. Si. Je l'affiche. Alors. J'ai déjà. Ce dégradé. Mais. En fait. Même. Si je prends ça. Et. Contrôle G. Pour le mettre dans un dossier. Je fais. Un clic droit. On a vu. Qu'on pouvait faire. Des. Instancier. Sur les jeux de texture. Je fais. bien. Sachant. Qu'encore une fois. C'est non destructif. Vous pouvez changer la couleur. Et prendre quelque chose. Qui vous plaît. Un peu plus. Et ça marche. Plutôt. Pas mal. Dernière chose. Que je peux vous montrer. Qu'on n'a pas vu. Si je vais dans les matériels. Je vous ai parlé des stickers. Tout à l'heure. Vous avez des matériaux. Comme ça. Comme celui-là. Qui sont en fait. Qui sont pas des matériaux. Qui sont faits. Oh. Je vais faire ça. C'est pas des matériaux. Qui sont faits. Pour être. Peints. Sur toute la surface. C'est plus. Comme des tampons. C'est à dire. Comme des tampons. Des stickers. Donc vous pouvez. Facilement. Les appliquer. En glissant. Sur l'objet. Quand vous arrivez. Sur l'objet. Vous faites. Alt. Et quand vous faites. Alt. Ça va mettre. Ce petit carré. Qui vous permet. De le mettre. Sur la surface. Et de l'appliquer. Directement. Et là. Vous pouvez encore. Le bouger. Vous avez. Ce petit widget. Qui vous permet. De le projeter. Mieux qu'il peut. Et vous pouvez. Donner du volume. Après. C'est comme. Je vous ai expliqué. Tout à l'heure. Si vous poussez. Un peu. Voilà. Donc là. Ça vous permet. Très facilement. De déposer. Des tampons. Des stickers. Maintenant. On a vu. Beaucoup. De choses. Beaucoup. De contenu. Je pense. Que c'est pas mal. Maintenant. Je vais vous montrer. Très rapidement. Comment exporter. Vous pouvez. Exporter. Des ressources. Donc. Les textures. Pardon. Contrôle. Maj. Maj. E. Et là. En fait. Vous rentrez. Dans. La fenêtre. Avec tous les paramètres. Donc. Il va vous demander. Où est-ce que vous voulez. Exporter. Tout ça. Il y a un dossier. Par défaut. Quelle partie. Quel jeu de texture. Vous voulez exporter. Le format. Etc. Vous pouvez choisir. Parmi les modèles de sortie. Donc. Si vous allez ici. Modèles de sortie. Vous pouvez dire. Exporter. Je veux juste. Exporter. Pour sketchfab. Ou pour. Pour stager. Par exemple. Ou en gltf. Vous avez plein de formats. Vous avez blender. Etc. Vous pouvez choisir. Le format. Alors. Ce que vous pouvez. Par exemple. Dire. Je veux que ce soit. Tout en png. Là. Par exemple. Si je choisis. Pour blender. Je peux faire comme ça. Et je peux lui dire. Tu sais quoi. En plus. Les images. C'est bien. Mais je peux. J'aimerais directement. Un fichier substance. Sbs. Ar. Et comme ça. Quand. Vous. Faites le baking de ça. Je vais le lancer. En fait. Ça va vous générer. Un fichier substance. Que vous pourrez. Directement brancher. La plupart des applications. Supporte le format. Substance. Par défaut. Autodesk. Vous avez. 3ds max. Maya. C4. Etc. Et dans beaucoup de cas. Vous pouvez. Installer. Un plugin. Et c'est le cas. Pour blender. Par exemple. Ou vous avez un plugin. Du coup. Si j'ouvre le répertoire. On va voir. Ce qu'il y a dedans. Vous voyez. Que j'ai trois. Sbs. Qui vont contenir. Toutes les maps. Que vous avez. Dont vous avez besoin. Donc ça. C'est super pratique. Parce que. Vous n'avez pas besoin. De tout repluguer. À la main. Là. Il faut savoir. Qu'on a généré. A chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maps. Donc. Ça veut dire. 21. En tout. 7 x 3. 21. Il faudrait repluguer. A la main. Avec ça. Normalement. Vous avez juste. A repluguer. Directement. Dans blender. C'est. Très pratique. Et ça évite. Les erreurs. En plus. Donc. C'est très bien. Vous avez aussi. Un export. Automatique. Ici. Par exemple. Je peux dire. Envoyer. Vers. Photoshop. Qui va faire. Un rendu. Ou alors. Vers. Substance. 3D. Stager. Donc. Moi. Je vais faire. Vers. Substance. 3D. Stager. Pour vous montrer. Donc. C'est notre application. De rendu. Ça permet. De faire des rendus. Facilement. De votre scène. Donc. Ça va me créer. Une scène. Ça va m'ajouter. L'objet. Le faire. Les matériaux. Les textures. Etc. D'un seul coup. Et voilà. Donc. J'ai mon objet. Directement. Ici. Ça marche très bien. Je peux mettre. En ray tracing. Je vais juste vérifier. Le son. Parfois. Ça coupe. Quand je me met. Retracing. Non. Il a l'air. D'être. Sympathique. Et de me rendre. Donc. Vous pouvez faire. Votre rendu. Directement. Vous avez même. Le displacement. Qui est là. Donc. Tout marche. Par défaut. Donc. Si vous avez. Des rendus. Des rendus. De qualité. C'est quelque chose. Qui vous permet. Je vais juste faire. Une petite peinture. Rapidement. Je vais prendre ça. Donc. Je suis en mode. Peinture. Je vais changer. Les matériaux. Regarde. Voilà. Je me mets. Juste. En mode. Peinture. Donc. Là. Je vais juste changer. L'alpha. Et je vais mettre. Une forme. Comme celle-ci. Je vais changer. La taille. Voilà. Pour peindre. Ceci. Ok. Donc. Le ressource updater. En fait. Va répertorier. Toutes. Les ressources. Qui sont utilisées. Dans votre. Dans votre. Graf. Et d'ailleurs. Il faut que vous sachiez. Quelque chose. En fait. Ce que. Painter. Enregistre. C'est pas forcément. Les pixels. Que vous peignez. Mais c'est tous. Les coups de peinture. Avec les matériaux. L'angle de caméra. Ce qui permet. De passer une résolution. De peindre. A une résolution. Sans problème. Là. Par exemple. Je suis en résolution. 2048. Si je passe à 128. On va un petit peu plus. On va faire à 512. On voit que là. C'est pixelisé. Je vais passer à 256. Là. C'est bien pixelisé. Si je prends ici. Ça va être pixelisé. Mais c'est pas grave. Si je passe en 2048. Tous les détails. Sont reprojetés. C'est un gros avantage. De peinture. Donc. Le ressource updater. Maintenant. Repertory to. Il me permet. De mettre à jour. Ou de changer. A la volée. Une ressource. Par exemple. Si ça. C'est un logo. Utilisé pour un jeu. Et votre directeur artistique. Dit. Ah. Changement de logo. Bah. Vous pouvez aller dans la ressource. Il va vous montrer. Celles qui sont compatibles. Finalement. C'est ça. Le nouveau logo. Vous mettez. Mettre à jour. Et le logo. Est mis à jour. Et ça va encore plus loin. Si vous lui dites. Vous pouvez voir. Il n'y a pas de matériaux là. Non. J'ai pas de matériaux. Parce que je l'ai créé à la main. Mais s'il y avait un matériel. Que vous avez créé. Ici. Vous pouvez aussi changer. Le matériel. Donc. Encore une fois. C'est quelque chose. De. Très. Pratique. Voilà. C'était un long tutoriel. Vous avez 2h05. De boulot à regarder. J'espère que ça a été utile. On a fait le tour des plus grosses fonctionnalités de Substance 3D Painter. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ou à me trouver en ligne. Je suis à peu près sur tous les réseaux. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez également. D'autres sujets. Pour vos tutoriaux. Contactez moi. Et ça me fera plaisir. De les mettre en place. Et de les poster. Sur ma vidéo. N'oubliez pas de souscrire. Pour être prévenu. De partager avec vos amis. Si vous trouvez ça intéressant. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada